Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle série sur Crusader Kings 3. Cette fois-ci, nous jouons Alderic de Brabant, âgé de 16 ans, qui possède donc le comté de Brabant. Alors pourquoi je dis le comté, enfin... Disons qu'il possède le comté de Brabant, mais pas que... Pourquoi c'est le comté, puisque tout simplement il n'est pas encore duc, mais il possède trois terres. Donc il possède les terres de Cambrai, Mons et Louvain. Ce qui est donc en gros Cambrai, Le Hainaut et Brabant. Donc Alderic de Brabant qui fait partie de la maison de Hainaut, puisqu'il vient du Hainaut. Et on va bien évidemment essayer, déjà de le jouer en fonction de son caractère. Donc Tempéré, donc il est Tempéré, Entêté, Zélé. C'est un brillant stratège. Il est combattant des forêts, en termes de traits de commandement. Et il possède le trait physique vif. Alors, le combattant des forêts, c'est aléatoire. C'est obtenu grâce à Brillant Stratège. Pas moi qui l'ai choisi. Mais bon, ma foi, pourquoi pas. Il y a quelques forêts par-ci, par-là, donc on pourrait à la fois, ma foi, s'en servir, je pense. On va avoir plusieurs objectifs dans cette partie. Notamment, le premier va être de reformer le Saint-Empire Romain germanique. Le second va être de restaurer le Saint-Empire Romain dans sa globalité. Et légèrement le dépasser, histoire de marquer un petit peu la légende. Mais pas plus, on ne fera pas une World Conquest. On s'arrêtera globalement à refaire bien l'Empire Romain comme il faut. Il y aura aussi d'autres choses, notamment établir des légendes. Puisqu'on a donc le nouveau DLC qui permet d'en avoir. Essayer de survivre à toutes sortes de maladies aussi. Puisque le DLC rajoute ça aussi. On va essayer de créer notre propre culture aussi. Ce sera une culture belge, globalement. Puisqu'on est originaire de Hénau et on va essayer de prendre toutes les terres belges, globalement. Donc à savoir, à terme, Ypres, Bruges, Hénau, Brabant, Anvers, Namur, Liège. Et on va dire, pour la bonne mesure, Luxembourg. Et en vrai, il y a une partie de l'île qui est belge. Donc par exemple, la baronie de l'île possède la cité de Courtret et Courtret est belge. Voilà, globalement. Et je crois même que Graveline, je crois que c'est belge aussi. Et puis c'est Guinness, donc bon. Ça me fait penser un petit peu à une bière, bien qu'elle soit irlandaise. Mais bon, bref. On verra ça plus tard. Donc ce que je vais faire aussi dans ce let's play, c'est que je vais respecter les traits de mon personnage. Donc c'est-à-dire que je vais agir en conséquence des traits de personnage que celui-ci aura. Donc c'est-à-dire que si jamais je suis tempéré, eh bien il va falloir que je fasse en sorte de le montrer d'une certaine manière. Donc selon ce personnage, il vaut mieux profiter de la vie avec modération. Donc il va falloir que j'agisse avec modération. Je suis quelqu'un d'entêté aussi. Donc ça veut dire que quand mon personnage aura une idée dans sa tête, je ne pourrais pas revenir dessus. Le fait qu'il soit zélé, ça veut dire qu'il supporte mal les autres religions. Il y a une conviction religieuse qui est assez forte pour le catholicisme. Ce qui fait qu'il va avoir plus de mal à accepter les membres d'une autre religion. Donc il va les forcer à se convertir globalement. En trait congénital, j'ai pris vif. Comme ça, ça va m'aider un petit peu pour le début. Parce que ça offre un d'attribut partout. Et avec un peu de chance, notre héritier possédera également ce trait. Mais on verra bien. On va quand même petit à petit commencer la partie. Alors les premières choses à faire, bien évidemment, sont de trouver une épouse. Alors ici, ce que j'aime bien faire, c'est que je me suis fait un pré-réglage très conjuguau. Donc je fais une différence d'âge de 10 ans maximum. Bien qu'en vrai, je préfère 5 ans. Donc adulte, je prends tout. Parce que 5 ans, ça va, c'est quand même pas foufou. Très héréditaire et fertilité fertile, bien évidemment. Et c'est tout. Et donc ici, on va faire un petit tour. On va voir en fonction du total des aptitudes, par exemple. Et on aimerait bien qu'il y ait une autre personne qui soit vive avec nous. Donc ici, par exemple, nous, on est de culture française. Puisque, je vais juste, hop, ça. Voilà. Donc le héno, par exemple, est de culture française. Et je suis de héno. Donc j'ai pris de la culture globalement de la région à ce moment-là. Par contre, notre capitale louvain est de culture hollandaise. Donc ça va m'offrir quelques malus. Ce qui est plutôt chiant. Donc on va s'attaquer à ça aussi comme problème, mais plus tard. Là, tout de suite, j'ai besoin d'autre chose. La diplomatie, j'avoue que je m'en fous un petit peu. La diplomatie, je m'en fous. Par contre, tout ce qui est martialité, intendance, intrigue et érudition, je trouve ça très important. Et elle est correcte dans tout. Les mêmes bonnes en intendance, en intrigue et en érudition. Donc ma foi, je pense qu'on va partir sur Tiburge, qui est française également. Donc comme ça, il n'y aura pas de problème non plus pour la langue, etc. Donc on pourrait espérer la convaincre. L'acceptation est de 85, donc ça c'est très très bien. Je vais perdre 200 de légitimité. Pourquoi ? Parce que c'est une gueuse. C'est vrai qu'il y a le niveau de légitimité maintenant. Donc en gros, on a besoin d'avoir un certain nombre de légitimité pour pouvoir régner sur une zone. Mais c'est pas grave, j'envoie quand même la proposition, parce que je n'ai pas de vassaux dans les médias, je crois. Bon, j'en ai trois, ok. Bon, c'est pas très très grave. C'est juste la cité de Valenciennes, de Tournai et de Bruxelles. Alors c'est bizarre que sur la cité de Bruxelles, il n'y a pas une... Enfin bref. Donc ça c'est fait. Maintenant on va regarder au niveau de notre conseil. Alors au niveau du conseil, waouh, très intéressant. On a un très bon évêque, malheureusement il a 77 ans. Et ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va créer une revendication sur Anvers. Pourquoi ? Parce que si je vérifie donc le comté de Eno, admettons. Si jamais je regarde de Jure, il appartient au duché de Brabant. Et dans le duché de Brabant, qu'est-ce qu'on a ? On a Anvers qui est dedans. Et pour ça il me faut encore 212 pièces d'argent, on va dire. Mais en temps normal c'est de 250 et vu que je vais perdre de la légitimité, ça va sûrement être 250. Donc il va falloir clairement que je reprenne Anvers de base, comme ça je n'aurai pas un vassal en plus. Et j'aurai les 4 terres bien à moi. Ça c'est très important. Donc on l'a mis ici, très bien. Au niveau du conseil, le chancelier je m'en fous. Par contre l'intendant il me faut plus que 8. Mais il n'y a pas. Dans les médias on va se contenter de ça. On va promouvoir la culture en Brabant. Ça va prendre combien de temps ? 14 ans. Donc Louvain deviendra de culture française d'ici 14 ans. En tant que maréchal... En vrai on a quand même des bons personnages. Alors ce que je vais faire c'est que je vais demander à former des commandants. Pour qu'ils me ramènent des chevaliers. De ce côté là je vais... Pour le moment je vais le garder... Je vais le garder en interrompant les complots parce que je n'ai pas vraiment besoin. Et je n'ai pas vraiment les statistiques pour me mêler à la sournoiserie. Je n'ai que 5 d'intrigue. Et en termes de stats j'ai 5 de diplomatie. 5 d'intrigue donc je suis assez faible. 6 d'irrédition donc je suis un petit peu plus intelligent que je ne suis diplomate ou capable de faire des intrigues. Mais c'est quand même très très léger. Par contre j'ai une très bonne intendance. Je suis à 16. J'ai une très bonne martialité aussi. Je suis à 19. Même une excellente martialité. Donc c'est à dire que j'ai une très bonne compréhension de la guerre. Par contre en termes de prouesse je ne suis qu'à 9. C'est à dire que je suis bon mais... Sans plus. Je suis moyen quoi. Et donc chanson de geste. Alors résistance aux blessures par prouesse plus 5. Ok nombre de chevaliers plus 2. Chanson de propagation de la légende plus 5%. Ouh pour tous les personnages français sympa ça. Chanson de geste ça a l'air d'être pas mal. On a l'air d'avoir une bonne culture en vrai. La culture française ça a l'air d'être très bien. Par contre je vais gérer les affaires intérieures. Pour augmenter l'opinion des vassaux sur moi. Est-ce que j'ai besoin du prestige ? Ah si j'aurais peut-être bien besoin du prestige en fait. Non immédiat je vais le garder en affaires étrangères tant pis. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Ok donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? J'ai pas d'héritier. On va essayer de s'occuper de ça. Il va falloir choisir son mode de vie. Alors dans le mode de vie on va partir sur la martialité. Et on va partir sur... Alors je pourrais avoir plus 3 de prouesse. Mais c'est pas vraiment ça que je veux. Plus on pour la tyranse je m'en fous. L'avant... Ah quoi que... Ah au début ça peut être pas mal pour avoir plus d'enfants. Mais c'est pas ça que je veux. Moi je vais prendre l'autorité je pense. Ça augmente que d'un seul point de la martialité. Donc c'est le moins fort des 3 on va dire en termes de compétences. Cependant j'augmente le contrôle de 0 plus 3 par mois. Ce qui va me servir quand je vais conquérir un territoire. Et on partira par contre sur la galanterie je pense. Peut-être strat... Non galanterie. En tout cas on va prendre chef robuste ça c'est sûr et certain. Donc réduit les risques liés au fait de commander des armées. Peu défier des rivaux en combat s'il est infliger du stress en conducteur etc. On va vérifier en termes de relation. On n'a pas de rivaux on n'a rien. Donc ça c'est très très bien. On a un invité ici. Ouah 17 de martialité. Ouh... Oh il est hollandais mais bon... C'est pas grave ça. Si jamais je peux le recruter... C'est 60 d'or pour ça. Ouah c'est chaud. C'est cher surtout. Ça m'aurait fait un chevalier avec 17 de martialité. Ça aurait été pas mal. Alors en termes de... En termes de troupes j'ai 200 piétailles en armure. Chevalier et distinction. Qu'est-ce que c'est que ça crée une distinction ? Maraudeur ou charmeur ? Si jamais je fais ça admettons... Qu'est-ce qu'il me faudrait ? Ah c'est pas un chevalier ? En fait si mais bon. Donc en gros un chevalier je vais en avoir combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mais... Il y en a un seul de potable. Un qui est acceptable. Mais le reste c'est pas fou quoi. Mais ok ça va aller. On va en gagner petit à petit. Alors mon évêque suffrageant ne m'approuve pas. Donc ce qu'on va faire c'est que... On va directement lancer le complot avec lui. Pour essayer de gagner son amitié. Parce que... Tant qu'il ne m'aime pas il ne me paye pas d'impôt. J'ai peu de chevalier. Oui je sais. Je n'emploie pas de médecin à la cour. On verra quand il sera trop tard je pense. J'ai pas trop l'argent de me permettre d'avoir... Un médecin. On va donc lancer le jeu. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Légitimité perdue. Vous avez perdu 2 ans de légitimité. Oui oui. 0 sur 5. J'accepte volontiers votre demande en mariage. Puis Sainte-Brigitte bénir notre union. Mon serein mari. Signé Comtesse Tiburge de Brabant. Magnifique. Nous voilà donc avec notre dulciné. Quelque part on peut dire ça. Qui est quand même ma foi très très correct. Alors je n'avais pas regardé son orientation sexuelle. Mais ça a une importance. Puisque si jamais par exemple elle était homosexuelle. Elle aurait moins d'intigérence pour les hommes. Ce qui est normal. Donc ici je vais augmenter un tout petit peu les... La vitesse par contre. Alors grippe ouésexuase se répand. Comment on fait pour voir le filtre maladie d'ailleurs ? Épidémie. Ah c'est comme ça. Ok donc la grippe ouésexuase. Ok c'est limite limite hein. Pas tant limite que ça. Quoique ça ne va pas toucher les grandes villes. Bon on va dire qu'on va être safe. La personne la plus laid back du monde. En mode oh non monsieur. Ça va aller. Ça va aller. J'en suis sûr. Il y a déjà 19 décès. C'est la consomption. Oh purée. Ça commence bien. Alors j'ai un commandant qui s'est amélioré grâce à ça. Très bien. Juste je vais vérifier une chose au conseil. C'est bien. Le commandant retient un chevalier amélioré. Commandant blessé etc. Non je suis quasiment sûr que c'est ça. Ça permet d'avoir des chevaliers en plus. De temps en temps. Mais après il n'a peut-être pas le niveau. En martialité. Est-ce que je ne recruterai pas l'autre en vrai ? Ouais je pense que je vais faire ça. Alors ici on est à quoi ? On est à... Ah je gagne même moins de renommée. Ouais. Parce que je n'ai pas de légitime. Ouais je suis en règne illégitime. Donc... Ah oui ok. Donc quand on dézoome comme ça on voit... Ah oui. Ça c'est cool ça par contre. On voit là où ça touche la maladie. Ça commence à se répandre vers le brabant. Ça c'est un peu chiant. Euh... Ok. Il y a une culture hybride qui s'est formée. Alors le comte Eudes m'a invité à une chasse. C'est... Une chasse qui a lieu dans... Je vais partir dans les 10 jours. Alors le comte Eudes c'est sympathique mais... Donc ça grand tourne un an. Le truc c'est où es-tu ? Besançon. Où est-ce ? C'est loin quand même. C'est quand même deux mois de voyage. Je ne vais pas le faire. Je vais la décliner. Parce que deux mois sur les routes c'est deux mois allé, deux mois retour, je viens de me marier. Voilà. Bon maintenant j'aurais su qu'elle aurait été enceinte dès que j'aurais accepté l'événement bien évidemment que j'y serais allé. Le temps qu'elle accouche je ne peux de toute façon pas lui donner un deuxième enfant. Alors ici j'ai perdu 72 pièces d'or mais ça me va. Donc comme ça j'ai une... Ah comment ça s'appelle ? Donc je recherche le mot. J'ai une revendication sur Anvers. Donc ça c'est très très bien, c'est exactement ce qu'on voulait. On a 700 troupes, il en a 449, il n'a pas d'alliés. Bon après on va aller l'attaquer de plein fouet. Juste vérifier quand même ses unités. Il a 300 archers. Ok. Et archers c'est bon contre quoi ? Contre les escarmoucheurs. Ça va normalement, ça devrait le faire. Alors moi ce que je vais faire c'est que... Ah c'est vrai qu'ils ne sont pas stationnés, merde. J'avais oublié qu'il y avait ça. Ils ont rajouté tellement de trucs, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué au jeu que je vais faire quelques erreurs. Si jamais vous en voyez d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tous les commentaires voués à l'amélioration on va dire. Ils sont clairement acceptés, voire même clairement demandés. Si possible, bien évidemment. Tout simplement parce que je ne sais pas encore tout du jeu. Donc si vous en savez un peu plus, ça m'arrangerait. Je pourrais les stationner à l'ouvain, mais je ne sais pas si ça va être ma troupe principale en termes d'hommes d'armes. Pour le moment c'est le cas, donc dans le pire des cas, je changerai la propriété stationnée. Pour le moment il gagne 6 de dégâts supplémentaires et 4 de résistance en plus. Comme quoi c'est quand même vachement cool à ce niveau là. Et j'aimerais bien avoir... J'aimerais bien avoir des archers en vrai. Donc ça, ça va contrer les piquiers ou alors des cavaliers légers. Mais le problème c'est que les cavaliers légers ça a trop de négativité sur certains terrains. Alors qu'ici il n'y a aucun effet de terrain. Pour les piquiers ils ont certains avantages, ok. Les piétailles ont certains avantages mais ils n'ont pas de désavantage donc ça c'est cool. En vrai un petit archer ou une petite piétaille là, je ne serais pas contre. Je penserais plutôt archer dans l'idée. Le problème c'est que ça va me coûter 55 pièces d'or de créer le régiment, or je n'ai pas vraiment envie. Là ce dont j'ai envie c'est de pouvoir construire certains bâtiments. Ah, il y a Hospice, c'est un nouveau bâtiment ça. Ok, ça me permet d'avoir plus d'impôts, ça permet de résister aux épidémies. Donc ça clairement on va partir dessus en premier je pense. Euh, ouais, 0,5 par mois. Ah, l'impôt ici quand même très bien pour la faire méchant. Je pense que je vais prendre Hospice pour commencer, enfin les Hospice plutôt. Pour commencer. Alors on va quand même créer notre première guerre ici d'entrée de jeu, enfin presque d'entrée de jeu. Au 30 avril 1968. Pour le comté d'Anvers. Parce qu'après tout, on est têtu comme une mule. Et on est sûr et certain qu'on est le duc légitime de Brabant. Et donc quelle meilleure chose que... Ok, par contre là il va falloir que j'ai mis la vitesse. Donc j'ai 5 chevaliers, il en a combien lui ? 5 chevaliers aussi. Bon normalement c'est gagnable. Meilleur commandant, plus de traite commandant, plus de soldat. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Il n'a pas encore bougé, ça par contre c'est assez étonnant. Alors voyons comment la bataille se déroule. Donc là on voit qu'il y a des soldats en déroute, donc c'est des soldats qui fuient globalement. On peut voir une chose ici, c'est que... Ah non, j'ai un prisonnier. On peut dérouler le détail, moi c'est ce que j'aime bien faire généralement. Et voir un petit peu le détail des troupes. Donc c'est à dire par exemple qu'ils ont perdu 89 archers pour 32 tués en phase. Mais 5 chevaliers, on fait 28 victimes. 17 pour leurs 5 chevaliers à eux. Les levés, on fait 36, 46 ici. Ici, non on fait que 4. Donc bon, globalement on a bien gagné. On a perdu que 58 hommes contre 444. Ils n'ont que 5 survivants. Ah oui. C'est leurs 5 chevaliers quoi. Et donc ici, malheureusement, il n'est pas terrible du tout. Donc je vais voir si je ne peux pas le rançonner. Bon après il est meilleur en intendance que... Ouais. Le problème c'est que c'est un bourgmès, donc c'est un vassal puissant. Je ne peux pas me permettre de m'en débarrasser aisément. Après il a 8 de pouès, donc je peux négocier la libération en demandant de le recruter. Comme ça, ça me fera un chevalier en plus dans l'immédiat. On fera toujours ça de pris. Voilà. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hupper la vitesse. Alors je vais clairement lui dire que les français sont moralement supérieurs comparé aux anglo-saxons. Bon. En réalité, je n'y crois pas, mais ça me permet de gagner du prestige. Et accessoirement, je suis têtu comme une mule aisélée. Donc je crois bien évidemment que les français sont moralement supérieurs. J'ai une audience francophone, donc beaucoup française. Et on sait que les roast beef et les français, ça ne s'entend pas fort bien. Donc voilà, comme ça, je ne fâche personne. Et je reste dans la tête de mon personnage. Allons. Alors par contre, Thierry, directement je pense à Thierry Lafronde. Il est intelligent. Thierry, Thierry, c'est terrible. Ah, ce fameux sketch des inconnus. Je remercie Bands de me l'avoir remis en tête il y a... Ouf, il y a un petit moment maintenant. Et malgré tout. Est-ce que je l'appelle Thierry pour commémorer justement ça ? Thierry de Hainaut. Bon, on va... Est-ce qu'on peut sélectionner et copier ? On va voir. Oui, on peut sélectionner et copier. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un nom d'origine française. Donc il y a Savary, Jourdain. C'est français ça ? Robin, ok. Gautier, ok. Ah, Gautier. Évrard, Alphonse, Rorgon, Hildebert. J'aime Hildebert. Moi tous les noms comme ça, j'aime bien généralement. Alderic, bon ben ça, ça fait... Frédéric. Ça me fait penser à l'empereur Frédéric du Saint-Empire Romain, germanique. Hugues. Anguéran. Non mais je pense que... Non mais Thierry, c'était très bien, je pense. Voilà, donc le premier héritier de la famille de Hainaut sera Thierry Laffront, bien évidemment. Puissiez-vous devenir forts et sages, mon fils, ma bataille. Alors ici c'est parfait, on a capturé un prisonnier de valeur. Donc fils héritier du comte Hansfried Idinward. Pendant le siège d'Anvers. Alors là on est à 100% de victoire et en plus on a fait un prisonnier. Certains vont directement aller dans appuyer les exigences et appuyer les demandes puisqu'ils ont gagné la guerre. Terrible erreur. Il y a encore de l'argent à se faire. Déjà on a gagné 26 pièces d'or ici, c'est très très bien. Merde. J'ai coupé toutes les notifications. Alors qu'ici ce que je pourrais faire, c'est le rançonner, choper 50 pièces d'or. Il dira oui, clairement. C'est son fils à bataille. Il ne fallait pas qu'elle s'en aille. Voilà, il vient de payer. Mais vu que son seul et unique terrain est de toute façon occupé, on est de toute façon à 100% de gain de victoire. Et donc on va pouvoir appuyer les demandes. Ça va me permettre de gagner 50 points de légitimité. Ok. Alors je le lis parce que la légitimité c'est nouveau pour moi aussi puisque ça fait partie du DLC je pense. Je vais obtenir 10 ans gloire. Chaque point de gloire qu'un personnage obtient augmente sa progression vers le prochain niveau de gloire. Quand un personnage gagne une prestige, il gagne une quantité équivalente. Alors 10 grâces, établi, célèbre, illustre. Ok non, ça n'a rien à voir avec les points de... Point de renommée, d'accord. Il va falloir que je travaille pour essayer d'en avoir plus. Mais bon. On va appuyer les demandes bien évidemment. Donc à l'object, à l'deric, puissiez-vous ne jamais connaître la sagesse. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne le pensais. Afin de mettre fin à cette effusion de sang, je vais accéder à vos demandes. Ni Hansfried van Theisterband. Ainsi soit-il. Et donc on peut disperser nos trous. Puisqu'il est tenu et levé nous coûte de l'argent bien évidemment. Alors je peux isoler la capitale, se confiner. Waouh, carrément je jetais les clés. Et ça fait quoi en gros ? J'ai pas envie d'isoler la capitale en fait. On est ensemble, on meurt ensemble. Par contre, enfin je dis ça mais... Non ça va, ça n'a pas encore totalement... C'est tranquille quoi, c'est... Il n'y a pas l'air d'y avoir de malentendu. Il n'y a pas l'air d'y avoir de malus de... Voilà, là ils les en ont par exemple, mais là par exemple, là ça va. Et en verse pour le moment ça va aussi. Alors le contrôle ça va être important. Parce qu'on commence à zéro de contrôle. Et grâce au fait que je suis stratège, il va remonter petit à petit. Donc ça c'est très bien. Alors Louvain, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à construire l'hospice. On va commencer à construire l'hospice. Comme ça on aura une résistance à la maladie. Et on est en train de regagner en légitimité petit à petit. Un dur dur quand même. Alors, au serein Alderic. J'entretiens une correspondance avec votre chancelier lui. Ok. Et je dois dire que je vous vois sous un nouveau jour. Peut-être êtes-vous même quelqu'un que je serais un jour fier d'avoir comme ami. Oh, prince Pépin II de Italie carrément. Qui est donc le comté de Vermandois. Qui est donc le voisin. Mais vos belles paroles m'ont fait des merveilles. Lui, ça me fait plaisir. Donc on s'entend un petit peu mieux avec lui. Alors je peux débloquer un atout dans la voie martialité. On va voir ça après. Le conjoint à la hauteur de la tâche. Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est leur uniquement en raison de leur sang ou de leur influence. Comme ils ont tort. J'attends des résultats et je suis souvent déçu. Après une longue journée, je me plains à Tiburge. Qui m'interrompt. Laissez-moi faire. Quelques leçons devraient affûter leurs esprits. Ah, ça c'est une bonne femme ça. Elle sait quoi dire. Par contre, il ne faut pas qu'il perde d'opinion. Voilà. Lui gagnerait de l'opinion avec moi. Après, ouais. Après le bourgmestre. C'est vrai que le bourgmestre, il ne m'aime pas trop. Il me permettrait de gagner plus de 2 d'intendance pendant 15 ans. Ah oui, clairement, go. Parce que là, mon bourgmestre, il n'est pas fou. Et je crois que c'est lui qui s'occupe. Oui, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc normalement, il va. Voilà, il gagne les 2 points ici pendant 15 ans. Ça, c'est magnifique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? A tout disponible. Oui, c'est vrai. Ok, c'était ça. Coup d'Ecasius Belli, 50% en moins. Redouté à l'indemnaturelle. Augmentation du contrôle. Ce serait pas mal. Je vais d'abord prendre Chef Robust pour avoir moins de risque de périr en bataille. Après, j'avoue que l'efficacité des Chevaliers, plus 75%, c'est pas mal non plus. J'avais abandonné, c'est très bien aussi. Garde de la maison, c'est excellent. 4 Chevaliers en plus, sans malus, c'est quand même excellent. Galant, c'est quand même cool aussi. Surtout qu'on sera quand même assez élevé. Je verrai bien où on s'arrêtera, mais... Je sais pas si je vais continuer sur la Chevalerie, mais il y a quand même des points qui sont intéressants. Donc lui, il m'approuve toujours pas. Je pense que je vais... Je pense que je vais quitter... Oui, je m'en fous. Qu'il m'approuve ou qu'il m'approuve pas, je m'en fous. Là, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin... J'ai besoin de la cortisie pour en faire mon âme, sœur. Après tout, moi, je suis... Voilà. Je suis un romantique. 10%, d'accord. Et si jamais c'est juste la séduire ? 50%. Qu'est-ce qu'elle n'apprécie pas ? Ah, elle est civique. Elle est cynique, pardon. Cynique, donc, contre Zélé, fatalement... Et en plus, elle est impatiente et je suis tempéré. J'avoue que c'est mon contraire. Mais bon, les contraires, ça tire. On peut créer une distinction. Je n'emploie pas de nourrice. Alors là, par contre, il va m'en falloir une. Par contre, si elle est mauvaise, je ne veux pas. Ouais, mais ses compétences sont mauvaises, c'est ça le problème. Je peux écrire le duché de Brabant, effectivement. On verra ça plus tard. Il n'y a pas moyen d'en rechercher une. Il n'y a pas une décision pour ça. Alors, isoler la capitale, c'est confiner. Ok. On va chercher une nourrice. Voilà. On va faire ça. Commencer la recherche. Alors, en termes de courtisans... Ah. Eh bien, lui... Dans le pire des cas, il fera... Voilà, il fera... Il fera bouche-trou dans mon armée de chevaliers. Dans l'immédiat. Alors... Donc, mauvaise, c'est non. Blanche est bonne. En tout cas, elle est d'honneur. Elle a 34 ans, donc elle a encore de la vie devant elle. Clairement, j'opte pour l'expérience de Blanche. Et donc, normalement, voilà, elle est bonne, etc. Pour règne, mais ça va passer. C'est vrai que le problème, c'est que j'ai une diplomatie personnelle qui est très 1-1. Réduire le risque des enfants de contacter des maladies. Possiblement de développement de l'enfant. Très bien. Alors, l'enfant, en parlant de lui, il est malade et chais. Sonalité grave, en plus. Par contre, je n'ai pas eu d'événement pour me l'avertir. Ok, mon maréchal a augmenté le truc de quelqu'un, c'est très bien. Le problème, c'est que je n'ai pas assez d'argent pour un médecin. Ma femme est tombée enceinte, c'est magnifique. Alors, il va quand même falloir que j'essaie de trouver un médecin de la cour. En vrai, on va mettre l'évêque. Go. Il ne m'aime pas, mais j'espère quand même qu'il ne tiendra pas ça contre moi. Ah, c'est un enfant prématuré, malheureusement. Donc, elle n'est plus enceinte. Triste. Alors, commandant promu, voilà. C'est cet événement-là que je parle, en fait, globalement. Mon maréchal, le bourbestre Inart, me parle d'une recue prometteuse. Ono n'est peut-être pas aussi noble que vous, mais je vous garantis que c'est quelqu'un que vous voudriez avoir dans votre camp. Il a 21 de martialité. Il est à 16 de prouesse, donc c'est excellent. Et surtout, il est gratuit. Il fait partie de mon domaine, il est gratuit. Et il est albinos. Bon, ça lui donne un petit charme, c'est très bien. Il est homosexuel, donc on ne va peut-être pas le marier. Il est chassé homosexuel, donc on ne va pas le marier. Il ne va pas s'occuper de sa famille. Il va s'occuper de lui-même. Alors ici, c'est quoi ? Fonds habituel. Faire de la recherche avancée. Non. Exercer la charité. Non plus. Résistance aux épidémies, ça pourrait être pas mal. Mais je préférais qu'il fasse ses fonctions habituelles pour voir s'il peut soigner un petit garçon. Alors activité, c'est quoi ? Ah oui, c'est avec le DLC qu'il y a eu sur cours impériel ou je ne sais pas quoi. Pour le moment, je n'ai pas de légende potentiellement à créer. Je me vois mal créer une légende là tout de suite. Ok, elle est devenue enceinte de nouveau, c'est très bien. En termes de légitimité. Ah. Ah. Tandis que la porte de la chambre... Ouais, il y en a... Ok. Tandis que la porte de la chambre a eu lieu, où a eu lieu l'accouchement s'ouvre, je n'ai pas droit à des sages-femmes souriantes et des cris de bébé et aux pleurs déchirants de la comtesse Tiburge. Je suis vraiment désolé, Monseigneur, dit la sage-femme qui ne me regarde pas dans les yeux. Dans ses bras se trouve un petit paquet enveloppé. Votre fille, elle rejoint le paradis. Ma fille ? Le paradis ? Donc malheureusement, on a une fille mort-née. Un enfant prématérus, c'est dur. Mais c'était un petit peu le cas au Moyen-Âge. Enfin, c'était quelque chose qui était assez courant. On va aller chercher une revendication sur Namur. Une ville belge, donc. Parce que j'ai encore droit à avoir deux domaines, apparemment. Donc on ne va pas s'en priver. Et surtout, j'ai besoin... De nommer quelqu'un en tant que... Ouah ! Ok. Bon, il va falloir que je trouve un médecin de la cour avant tout. On va commencer la recherche pour le médecin de la cour. Ah oui, il y a une chose aussi ici, c'est que... Lui, il a quoi en termes de compétences ? Ouais, il n'est pas bon autre part. Mais tant pis, je préfère avoir Onovan Viscar. Yes ! Beaucoup plus puissant. Alors là, est-ce que ça monte bien comme je l'attendais ? Oui, le contrôle monte. Votre autorité plus 0,3. Lieu Saint-Cologne. Très bien. Magnifique. Non, le lieu Saint, ça ne savait pas qu'il m'appartient, mais il appartient à notre religion. Et on le possède. Enfin, notre religion, on le possède, c'est pour ça. Alors, ce monde est plein de dangers, même pour un compte et ça court conformément à ma demande. Mes serviteurs se sont renseignés sur les personnes recommandables pour le poste et m'ont apporté une liste. Ademar de Mayenne. Il a 46 ans et 21 ans. Ouh ! Et en plus, il y a un médecin novice. Ok. Et Sigismond. Il y a également médecin novice, mais il est un petit peu... Ouais. Bon, en fait, ils ont le même âge, quasiment. Ah, non. Il y a quand même beaucoup de... Il est moyen et l'autre est bon. Mais il y a quand même une différence d'achat, on va dire. Je vais prendre le potentiel de Krell, qui a 32... Enfin, qui a 32 ans. Je pense que ça serait pas mal. Il est quand même plus érudit, quoi. Et il est têtu comme moi ! Même truc, c'est qu'il est vindicatif, donc il pourrait... Si jamais je lui ai fait une crasse, il pourrait vouloir se venger. Alors que lui, par contre, il est indulgent, donc il va vraiment vouloir sauver la vie des autres. Et il me coûtera que 15 pièces d'or. Ouais, bah je vais le prendre lui. Moyen, ce sera toujours mieux que rien. Maintenant, on va attendre un petit peu. Parce qu'il faut qu'on prenne cette... Globalement, cette revendication comptale. Alors, j'ai débloqué un autre mode de vie. On va aller prendre quoi ? En vrai, superviseur, c'est quoi ? Martialité et intendance. C'est vrai que la intendance, c'est pas mal. Résistance aux épidémies aussi, très bien. Et ça, c'est pas mal non plus, mais bon. Coup des casus belli, alors qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est pas pour moi d'acheter la revendication. C'est juste pour moi de déclarer la guerre. Donc je vais payer moins cher en... En prestige, globalement. Donc en gros, on s'en fout. Faire la cour, on s'en fout, je pense. On va plutôt prendre... Là, tout de suite, je vais prendre... Servir la couronne pour augmenter vite fait l'augmentation du contrôle. Parce que plus le contrôle sera haut, plus le... Territoire me sera utile en termes de troupes, etc. Éjecte de l'administration française, comment ça ? Population mal gérée. Comptez de Brabant, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, c'est parce que l'autre essaye de... Ouais, il essaye de les convertir, mais il n'y arrive pas trop. Encore ? Alors, qu'est-ce qu'il... Ah, d'ailleurs, j'ai... Je vois que c'est un enfant curieux. Ok, très bien. Il n'y a jamais un moment de calme. Mon fils est héritier, Thierry. Pose plein de questions. Je fais de mon but pour encourager sa curiosité, mais parfois, je suis juste épuisé par le flot incessant de réflexion et de interrogation. Quand un père et une mère s'aiment beaucoup, il se peut qu'une cigogne apporte des choses. Alors, on va en faire un érudit, je pense. J'aime pas trop la diplomatie. Après, l'érudition d'entrée de jeu, je trouve que c'est pas fou non plus. Je préférerais qu'il soit en intendance, mais bon, il est... En tout cas, il peut pas être martial. Il va avoir un gros malus en termes de martialité, ici. En termes neutres, on aurait l'intendance, donc ça pourrait toujours être utile. Mais sinon, je pourrais le mettre en érudition. Je vais quand même le mettre en intendance. L'intendance va être beaucoup plus importante pour les fiefs au début de partie, en tout cas. Il faut que j'attende qu'il y ait 6 ans pour pouvoir l'éduquer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de trouver une personne. Qui est extrêmement douée en gestion, de préférence. Mon courtisan, enfin, ma courtisane française, bâtisseur de fortune. Oui. Y'a pas plus que bâtisseur de fortune ? Non, mais il faut que ce soit moins, du coup. C'est pas grave. Ok, donc comme ça, je sais que c'est déjà une chose de faite. Alors maintenant, j'aurais... Comment ça, le... Quand il comptait d'envers, c'est parce qu'il est en train, justement, de remonter en termes de contrôle. Son contrôle n'est pas encore suffisant. Et on voit que, vu que j'ai pas un contrôle de 100, j'ai un contrôle actuellement de 9 sur 100. J'ai 45% de levée comptale en moins. Alors les levées, je m'en fous un petit peu. Mais par contre, les impôts comptaux sont de moins de 90%. Et ça, j'avoue, je m'en fous moins. C'est pas que j'ai un problème avec l'humain, mais l'humain qui ne paye pas... Là, j'ai quelques problèmes. Alors j'ai le quartier du pèlerin, c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors... Et on va s'arrêter là en termes de revendication, même si on prendrait bien Liège. Parce que, pourquoi en fait je prends Namur maintenant ? Enfin, pourquoi je prends la revendication sur Namur ? Si je fais la guerre, il va y avoir une période de trêve après. Pendant laquelle je ne pourrais pas redéclarer de guerre. Et pendant ce temps, je vais accumuler de l'argent. Et j'espère... Pouvoir construire un autre bâtiment. Et ensuite... Donc les champs, par exemple. Un coin que j'ai pas la place pour les champs ici. Donc un champ ici, globalement, ce serait pas mal. Faire mes champs pour avoir des impôts plus hauts. D'ailleurs, il n'y a plus de fièvre ni rien à ce niveau-là, donc ça c'est cool. Il n'y a plus de maladie. Alors, tâche terminée. Ok, revendication quantale, c'est bon, c'est fait. Mon épouse m'aide à obtenir 300 points d'expérience de mode de vie martial. Ça, c'est très très bien, ça par contre. Il y a une faction paysanne de Anvers contre moi, c'est normal. Puisque déjà, ils sont d'une culture différente, hollandaise. Et puis voilà. Et en plus, j'ai un faible contrôle dessus. Donc, à ma foi, je comprends. Mon maréchal, ono, me parle d'une recrue prometteuse. Julien n'est peut-être pas aussi noble que vous, mais je vous garantis que c'est quelqu'un que vous voudriez avoir dans votre camp. Eh bien, Julien, je te veux dans mon équipe. Parce que c'est gratuit. Et moi, qu'est-ce que j'aime quand c'est gratuit. Donc ici, maintenant, on peut voir dans les militaires que, en termes de chevalier, on a ce qu'il faut. Alors, on a l'autaire ici. Il est bon en quoi ? Il est bon en hérédition, c'est dommage. C'est très intéressant d'avoir ce genre de chevalier en plus. Le seul truc, c'est que Ono, on va l'interdire, je pense, de participer en tant que chevalier. Je ne sais pas. Après, si jamais je mets Ono, pour lui créer une distinction. Maraudeur. Attribut de distinction primaire. Donc, qu'est-ce que ça fait, Maraudeur ? Prestige mensuel par redoutabilité. Oui. Attaquant contre un territoire non contrôlé. Ok. Très bien. Et voyou ici, ça c'est attribut secondaire. Fanatique, qu'est-ce que ça pourrait être ? Tacticien, peut-être. Expérience mensuelle du mode de vie martial plus 15%. Ça me paraît très très bien. Et modificateur de seigneur Lige. Ok, on va le sélectionner en tacticien ici. Maraudeur, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ben, on n'a rien d'autre, globalement. Donc, comment on va faire ça ? On va faire un maraudeur tacticien. On va créer la distinction. Donc, les attributs de distinction de votre chevalier vous fourniront des effets positifs qui augmentent à mesure qu'il gagne en gloire. Par contre, je ne sais pas comment il va faire pour gagner en gloire. Ça, c'est le truc. Peut-être en participant à des combats, j'imagine. Donc, la distinction s'appelle marteau d'armes de fer. Je vais plutôt l'appeler la hache. Oups, c'est vrai qu'on est en QWERTY. La hache. La hache honorable. La hache, je crois que ça a une connotation très mauvaise vis-à-vis d'histoire. Non, la hache. La hache tactique, voilà. J'en sais rien. Non, mais c'est pas la hache de fer. La hache de fer du seigneur de Inu. Voilà, c'est bien. Un noir rallonge comme on les aime bien. Oui, j'avais créé ces distinctions. Marteau d'armes de fer. Oh, merde. Ça n'a pas changé. Tant pis, c'est pas grave. Donc ici, ce qu'on voit, comment ça peut... Ouais. On verra bien, j'imagine. Alors, son successeur, c'est le bourgmès Cicotournay. On va pas. Bon. Ma foi. Alors, ici, en termes de Goldas... J'ai pas trop de dépenses apparemment. Ah si. Homme d'armes non levées, un pot du seigneur Lige et dépenses pour les pots de la cour. Ok. Alors, hérésie iconoclaste en franconie occidentale. Alors, bien évidemment, je ne prendrai absolument pas ça. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis aidé. Voilà. Donc, je crois au catholicisme. Dur comme... Dur comme fer. Globalement. Donc, bien évidemment, Quelle vilaine parodie de notre foi est-ce sera ma réponse. Ça, je peux vous le dire même sans lire le dialogue. Enfin, même sans lire le... Le texte. Le prince, lui, de franconie occidentale, a annoncé au monde que ses vassaux lui-même s'étaient convertis à la foi iconoclaste. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Croyant que nous utilisons des symboles... Croyant que toute utilisation de symboles spirituels enfreignait le deuxième commandement de ne créer aucune image gravée, Les iconoclastes cherchaient à détruire l'iconographie religieuse existante et en rejeter la création de nouvelles. Oups, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit ok. Ok, bon ben... En vrai, je comprends leur point de vue, mais ça ne veut pas dire que... Désillusionnés par les enseignements des prêtres catholiques, Les nobles de franconie occidentale ne considèrent plus le clergé comme juste et vrai, Ils prennent leur distance par rapport à leur ancienne institution religieuse. Ils se déclarent maintenant iconoclastes, car ils estiment que leur nouvelle foi est en équation avec la volonté de Dieu. Ah ! Je suis zélé. Non, les croustières comme hostiles, donc... Non. Quelle vilaine parodie de notre foi est-ce ? Tout simplement parce que je pense que c'est plus dans sa nature de ne pas remettre en question sa religion en étant zélé. Il est vraiment à fond dedans, donc je pense que c'est plutôt ça qui serait juste. Wow ! Alors j'ai obtenu un tient en entrée en martialité et en même temps... Je suis blessé. Alors voyons voir. Compte ou paysan, de haute noblesse ou de basse extraction, peu importe. En fin de compte, nous ne sommes que de simples mortels. C'est ce que je me suis dit ce matin lorsque je me suis réveillé avec de la toux et une douleur sourde qui me martelait la tête et la gorge. Mon corps est parcouru de frissons et ma tête fuit par tous les orifices. J'ai entendu votre respiration sifflant du bout du couloir, monseigneur. C'est guismon ou mon médecin passe la tête par la porte. Si vous le souhaitez, je connais plusieurs remèdes appropriés. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ne faites pas plus que ce qui est nécessaire. Parce que là, trop tard pour l'imprudence, c'est expérimental, je ne veux pas. Donc voilà. De la vapeur a émané de la coupe lorsque Sigismon a remué la poudre verte qu'elle contenait. Il m'expliqua longuement les propriétés curatives de la plante, avant de me demander de la boire. La racine s'y trouve aussi, révélat-il en se vantant. L'herbe amère semble être ce dont j'avais besoin. Pour le moment, mes pires symptômes sont atténués et le monde semble un peu plus lumineux. Excellent travail, Sigismon. Donc ça me permet de regagner globalement de la santé. Gros bonus de santé pendant un an, très bien. Alors, voyons voir tout ce qui s'est passé là. Comment on s'améliore ? Julien de Besançon, il a gagné 1 en martialité, très bien. Un dirigeant, prince Carleman, c'est converti à... Ouais, ok, Carleman, pardon. Une erreur à entrer d'une revendication. Vous avez obtenu une revendication fragile sur le comté de Lille. Malheureusement, le comté de Lille appartient au français. Je me vois mal attaquer un pays. Le prince évêque, archevêque, will machin. En basse, l'autaryngie. Oh, ça c'est chiant. Et le duc Tankulf. Embrasse aussi l'hérésie que de nos classes, ok. En territoire ennemi, une guerre est déterminée par ses batailles, mais les batailles sont déterminées par leur préparatif. Se laisser prendre au dépourvu est un bon moyen de perdre. Alors, mes armées doivent toujours être bien approvisionnées. Apparemment, ça me donnerait du stress, car je suis entité. Donc je ne peux pas prendre cette option là de base. Donc je ne peux pas être un logicien, ce qui est dommage, parce que logicien c'est très bon en fait. Alors, aucun château n'entravera longtemps ma progression, ça peut être pas mal aussi. Durée de phase de siège, moins 30%, c'est très bien. Je frappe par de l'allée fleuve avec aisance. Traverseur au guet. Traverse fleuve et détroit sans pénalité d'avantage ? Oui, vitesse de voyage plus qu'un. Ça peut être très bien aussi ça. Le personnage est à l'aise avec l'eau et ne subira aucune pénalité d'avantage lors des batailles dans le cas d'une attaque incluant une traversée de détroit ou de fleuve. On va prendre ça. Parce qu'il y a plein de petits cours d'eau là. Il y en a où par exemple ? Alors si on va ici par exemple et qu'on va attaquer admettons cette... Où est-ce qu'il est le château ? Parce que Zélande normalement... Voilà, le château est ici. Voilà. Le château par exemple est ici sur une toute petite île. Donc il faut que je passe ce petit détroit ici, on va dire ça comme ça. Pour pouvoir attaquer globalement. Et bien là j'aurai pas de malus pour le faire. Autrement j'en aurais. Ici même chose, si jamais je suis ici et que je veux me rendre là. Et bien je vais devoir traverser la petite rivière qu'il y a ici. Et donc j'aurai un malus. Donc je pense que je vais plutôt prendre ça. Je frappe par-delà les fleuves avec aisance. Traverseur au guet. Traverse fleuve et détroit sans pénalité d'avantage. Oui, ça c'est très très bien. Le siège peut prendre du temps, on s'en fout. On veut juste gagner des batailles. Alors, augmenter le contrôle, non. Non plus. On va prendre la dominance, cheval dresque en deuxième. En troisième pardon. Et on est à 50 minutes de gameplay, ok. Je pense que pour le premier épisode, on va faire 1h30. Et puis on avisera. Pour moi il se passe pas grand chose. Tout simplement parce que, bien c'est le début de partie déjà. Et que j'ai besoin de gagner un petit peu d'argent. Avec ma permission, mon fils Thierry et sa nourrice parade dans ma chambre. Blanche se poste comme un héros et proclame. Mon seigneur, vous êtes témoin d'un événement mémorable. Thierry, un magnifique cadeau pour vous. Elle le pousse en avant. Allez-y Thierry, dites-le lui. Cher père, je viens de perdre de dos. Mon fils m'adresse fièrement à un sourire troué en me tendant une petite pochette contenant la dent manquante. Fantastique. Mais gardez votre dent, elle vous servira de porte-bonheur. Dents de lait de Thierry qui permettrait d'avoir plus de prestige. Oh, et l'enfant aura une empilion de plus dix. Je ne vais pas lui donner de l'or pour ça, ça c'est clairement... Et je ne peux pas lui dire que je n'ai pas le temps pour ça. Mon fils est mon joyau. Fantastique, mais gardez votre dent, elle vous servira de porte-bonheur. Il a gagné 35 de prestige, lui il est content, c'est magnifique. Thierry ses premiers mots. Ah bah non, il m'a déjà parlé. Dépochez-vous mon seigneur, il faut que vous entendiez ça. La nourrice blanche me fait entrer sans perdre de temps dans les appartements de mon fils Thierry. Elle pointe du doigt Thierry avec excitation. Je me penche dans l'oreille. Sans regret pour le passé et sans crainte pour l'avenir. Incroyable ! C'est la devise de la maison de Eno, il l'a gazouillée sans bégayement. Oh, je ne connaissais pas cet event. Ils en ont rajouté des events je pense. La dynastie de Eno obtient 25 en renommée, ça c'est trop trop bien. Parce que là on est à 15 points. Donc j'ai commencé le jeu en 16 ans, donc ça fait 6 ans de jeu, je n'ai gagné que 15 points. Là il m'en ferait gagner 25. Donc que c'est plaisant bien évidemment. Ça c'est magnifique. Voilà, je suis content de nouveau aller bien. Quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai remarqué les premiers rayons du soleil, il m'a fallu un moment pour prendre conscience que j'avais dormu profondément pour la première fois depuis des semaines. Ma toux a disparu. Mon rétablissement a été long, mais je peux ressentir à nouveau son étreinte chaleureuse. Ce qu'on va faire c'est que, est-ce qu'il y a moyen... Non c'est toujours 10% donc ça vaut pas le coup. Vaut mieux que j'améliore mes relations avec d'autres personnes de fait, genre lui par exemple. Pour qu'il me paye des impôts. Ce serait pas mal. Et ensuite le bourgmestre Syco serait pas mal aussi au bout d'un moment. En termes de légitimité par contre, je suis toujours en... Et je suis à combien de points là ? J'ai 50 sur 70. Il m'en faudrait combien ? 60. Ok bon ben. On va déclarer une guérie ici, c'est pas grave. 725... Ah ils ont quand même 725 troupes. Oh ! Ils ont 200 archers. Bon ils n'ont que deux chevaliers par contre. Et nous de notre côté on en a 817. Ok mais on n'a pas assez d'hommes d'armes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des archers aussi. On va juste créer un régiment je pense. Donc 200 troupes. Alors on va les stationner, on va les mettre à Mons ma foi. Et on va attendre un petit moment. Alors chevalier devient maître des lames Frédéric. Frédéric a obtenu le trait aspirant maître des lames. Très très bien ça. Juste de prouesse pour lui du coup. Magnifique. Alors. Alors que j'attends patiemment qu'on m'apporte mes vêtements à Serviteur Bredouille. Monseigneur, personne ne se trouve vos vêtements. Bande d'incompétents, murmurais-je en quittant ma chambre à coucher. C'est dans la chambre de mon fils Thierry que je découvre non seulement mes vêtements mais aussi sa nourrice. Je n'y suis pour rien Monseigneur, il s'est habillé sans aucune aide. M'explique-t-elle en riant de délice. Alors. Hum ouais, petit sacripant. Alors c'est un prince de la mode, obtient un surnom le prince de la mode. Est-ce que je lui donne le surnom le prince de la mode ? Thierry le prince de la mode. Hum. En vrai. En vrai j'ai pas vu que mon deuxième héritier soit une faction victime. Non je vais dire petit sacripant. En modération comme je l'ai dit, tout en modération. Je suis tempéré donc il ne faut pas trop partir dans la richesse. Donc ici on attend que les troupes se refassent. Donc les archers c'est bon c'est en train d'être fait. On va donc déclarer la guerre. Il n'a pas d'allié on est d'accord. On a des troupes qui sont de bien meilleure qualité. On a plus de chevalier que lui. On en a 5 en plus ça va faire une énorme différence. Et ouais je perds de la piété mais on s'en fout dans les médias. Et du prestige mais on s'en fout dans les médias. Donc on va élever nos troupes bien évidemment. On va la diriger vers Namur. Ah il a élevé ses troupes autre part. Ok. Après je suis un combattant de forêt donc s'il se met dans une forêt ça me va aussi. Mon maréchal Ono me parle d'une recrue prometteuse. Encore un. Henri n'est peut-être pas aussi noble que vous. Oui je connais la chanson mais il me servira pleinement. C'est ça ? Et qu'on veut dans le camp. On prend. Tu es engagé. Tu es lubrique toi par contre. Très bien. Un peu simplé mais lubrique. Très bien. Bah tu me serviras. Il part quand du coup ? Il arriverait quand ? Il arriverait. C'est pas ça que je veux voir. Saint-Hubert dans 7 jours. Moi il me faut 9 jours ici donc non. On va assiéger ce sera très bien. On va accélérer un petit peu. On va voir ce qu'il va faire avec ses troupes. 11 mois et là il y en a pour 8 mois. Ok. Sauf que là il a pris tellement de temps que... Il reste plus que 5 mois. Tago c'est parti hein. Ok. J'ai débloqué à nouveau. Trade. Martialité. Donc soldats morts amis moins 20%. Plus 5 d'avantages. De bataille. Plus 10% d'expérience de gains de compétiteur. Si jamais je participe à des tournois j'imagine. Je vais prendre ne jamais abandonner. Voilà donc ça maintenant que c'est fait. J'ai reçu cette pièce d'or c'est incroyable. On va directement se rendre à Cambrai. Alors si jamais il n'annule pas son siège. Je m'en fous à vrai dire. Même s'il prend la ville. Il va peut-être même réussir à la prendre en vrai. Ah non. Finalement non. Tout juste. Alors. On est en train de les écraser comme attendu. On a plus 20 d'avantages de bataille. Ok. Alors victoire. Donc nos chevaliers ont fait 102 victimes. Leurs chevaliers en ont fait 4. Alors on sent qu'il y a une différence clairement. Là ils ont perdu vraiment tous leurs hommes. Ils ont peut-être changé au niveau des batailles. Parce qu'il me semblait que une fois qu'on faisait une bataille. Le 3 quart du temps il y avait. Le restant des troupes partaient en retraite. Et revenaient par après vers leur terre en faisant un détour. Pour se regrouper globalement. Ça va peut-être changer. Alors que je fasse gaffe à ça. Est-ce que j'ai des prisonniers ? Non. C'est très chiant. Un courtisan. J'ai un invité. Ok. Qui a une très bonne martianité. Mais surtout une très bonne... Une très bonne intrigue. Mais il va me coûter cher j'imagine. Avec 80 pièces d'or. Non clairement je ne les ai pas. On peut terminer la bataille directement. Ou alors on peut assiéger siège... Euh liège pardon. Pour essayer de capturer un prisonnier et gagner de l'argent. Ça c'est faisable. C'est quand même très faisable. Pour rendre mon évêque suffrageant Huck plus sensible à mes tentatives de rapprochement. Avec lui d'ailleurs Huck son prénom l'envers. Bref. Je pourrais inclure un compliment dans ma prochaine missive à sa cour. Je ne manquerai pas de mentionner... C'est un maître philosophe déjà. Il est compatissant. Mais j'ai envie de dire sa foi inébranlable en Dieu. Surtout qu'accessoirement il est prêtre. Enfin il est évêque. Donc je vais parler de sa foi inébranlable en Dieu. Puisque en plus je suis zélé moi-même. Donc ça me semble logique de parler de Dieu. Alors. Notre récente correspondance m'a fait plaisir. Nous devrions échanger plus souvent. Mais oui tout à fait. Excellent. Magnifique. Comtesse et maîtres espions coopèrent. Le bourgmestre a obtenu plus 30 d'opinions avec moi grâce à ma femme. Très bien. Très bien. Est-ce que j'ai besoin de poursuivre mes efforts sur lui ? Sur cette personne ? J'ai gagné plus 25. Il a du respect pour moi. Mais ça se perd. Donc en gros il y a plus 35 de positifs. J'ai moins 6. Non en vrai je pense que... Parce que là je n'ai pas de légitimité en vrai. J'aurai de la légitimité. Il m'acceptera plus. Donc je n'ai pas besoin de continuer mon complot avec lui. Je pense que c'est une bonne chose en gros. Donc globalement je pense que c'est ça. Encore 3 ans pour le comté de Brabant. Alors est-ce qu'on n'aurait pas mieux ? On a Sigmund de Creil. Qui est mon médecin de cours. Par contre lui là le bourgmestre. Il est bon à rien à part ça. C'est un vassal puissant. Et vu que je suis pour le moment inéligible. Enfin je suis plutôt pas inéligible. Mais comment il s'appelle ça ? Illégitime. Voilà c'est ça. On va essayer de ne pas remuer le couteau. Merde. Avant que je puisse prendre la ville. Elle impudente. Alderic puise vos humeurs pourrir en vous. Donc d'où j'ai perdu de l'argent dans cette histoire. C'est un bien meilleur adversaire que j'en ai pensé. Afin de mettre fin à cette effusion de sang. Je vais accéder à votre demande. Donc j'obtiens le titre contesté. J'ai une 50 d'influence. J'ai augmenté mon niveau de légitimité à aspirant. J'ai obtenu des véchets princiers de Namur. De couvain. Et la cité de Dinan. J'obtiens 20 points de gloire. Et mes alliés ont partagé 20 en fonction de leur contribution. Très bien. Si soit-il. On peut disperser nos troupes. Et en contrôle. On est déjà à 0,87 de plus. Enverse aussi j'imagine. 0,53 ici. Ah oui. Parce que. Comment ça flage la génération courante. Jusqu'au 15 septembre 877. Et on est. Ok dans un an globalement. Une secte d'extrémistes religieux pratiquent l'autoflagélisation. de ce comté en dépit de la connaissance de cette pratique par les autorités religieuses. Donc complètement cinglé. C'est envers soi. Ok donc l'administration française. C'est quoi ? Le comté de Brabant. Très bien. Impôt de propriété de 10%. Magnifique. Et Julien de Bresanson qui a une plus de prouesse. Superbe. Donc un impudent compte Alderic. Vos lois oppressifs nous accueillent depuis trop longtemps. Nous avons fini de vous payer des impôts. Lorsque vos coffres et vos gardes-mangers seront vides. Vous regrettez de ne pas nous avoir traités plus équitablement. Oui. Enfin le Moyen-Âge. C'était pas vraiment l'époque pour les agriculteurs. De faire une révolte. C'est pas comme maintenant. Et je peux pas me permettre de perdre ma légitimité. C'est tout ça le problème. Donc moi ça me va très très bien. Que tu lèves des troupes. Ça me fait même extrêmement plaisir. Voilà. Donc ça c'est réglé. Voilà. Ma femme est tombée enceinte. C'est magnifique. J'espère que ce sera la bonne cette fois-ci. Alors ça par contre. Oh il fera un très très bon commentaire. Normalement il va rester en prison. De toute façon. Je vous emprisonnez Cleve Clawart. Donc oui. Effectivement. Donc voilà. C'est magnifique. Alain Pudent Alderic. Votre vie soit brève et misérable. Je reconnais ma défaite. Il semble que je n'ai d'autre choix que de satisfaire vos exigences. Mais en même temps. C'est un petit peu en prison. Donc bon. Du coup j'ai une meilleure opinion avec. Les habitants. Parce qu'ils ont été pacifiés. Voilà. Vous savez au Moyen-Âge on disait pacifiés. À notre époque on dirait. Usage de la violence. C'est les mœurs. Que voulez-vous que je vous dise. Très très bien. Alors je vais aller voir au niveau de mes prisonniers. Parce qu'il faut quand même être honnête. Il a quand même 18 de prouesse. C'est énorme. Il a 18 de martialité. C'est très très bon aussi. Donc globalement. Donc ça ne me sert à rien de le rançonner. Parce qu'il n'a pas d'argent de toute façon. Donc moi je veux juste le recruter. C'est tout. Pas plus. Juste le recruter. Ce sera gratuit. Ça me permettra d'avoir une personne correcte. À mes côtés. Plus ou moins en tout cas. Alors je peux faire un grand tournoi. Mais je n'ai pas envie. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune... Aucune manifestation. Enfin il n'y a pas de tournoi. Il n'y a pas de chasse. Il n'y a rien dans les environs. C'est dingue. C'est quand même. Donc j'ai déjà un médecin. On verra plus tard pour le maître caravanier. J'imagine. Je vais quand même aller rendre hommage au seigneur Lige. Ça me coûtera 50 de prestige. Je peux formellement et publiquement prêter allégeance à mon seigneur Lige. Fait qu'il renforcerait notre confiance mutuelle, la dignité de nos deux positions. Les dignités, ça m'importe. Ne rien donner. Je m'en fous. Globalement. Donc je rends hommage pour 50 de prestige. Ah par contre il faut que je me déplace. Très très bien. Donc maître caravanier. Heureusement mon médecin de la cour est bon en termes de caravanier apparemment. Donc voilà on va le nommer. Il aura un double poste. Maître caravanier. Maître samedi la cour. Alors. Est-ce qu'il y a des dangers quelque part ? Il y en a un seul avec un risque de péril faible. C'est Verdun. Ouais. J'ai pas envie de prendre ça moi. Il n'y a pas moyen de... Ah non mais ça ça me va. Je pensais qu'il y avait moyen qu'on ait des... Ah non mais vu que je vais juste porter allégeance. Ok bon vu que ma femme est de toute façon enceinte on va en profiter. Tout est prêt nous pouvons enfin commencer notre voyage de Brabant vers Barre. Alors que nous quittons la propriété et que nos montures foulent un autre sol. Je suis convaincu que nous reviendrons bientôt sains et saufs. J'ai hâte. Et donc on peut le voir se déplacer sur la carte. Mon cher personnage bien évidemment. Donc ça ça a été rajouté avec l'avant dernier DLC je crois. L'hommage invalidé. Si j'ai prêté savant ça doit être fait auprès de mon nouveau seigneur Lige le roi lui. Merde. Bon les frais ont été remboursés. Bon ma foi. Je vais pas me retaper une deuxième fois le 1. Je vais pas me retaper une deuxième fois le voyage quand même. Je vais déclarer la charle 2. 3500 hommes. Je crois que j'en ai quand même 1000. Et j'ai encore de faibles contrôles dans les comtés. Je peux demander à mon chef deux fois des revendications sur ça vraiment. Genre. Il va accepter. Comment ça se fait ? J'ai des traits vertueux et lui il a des traits immoraux. Incroyable. Ah oui c'est un gourmand. C'est pour ça. Duc de Rogo. Ah non c'est. Mais Swab c'est loin non ? Ah non. C'est juste pas en hauteuringie c'est ça ? Procée orientale. Non c'est pas en hauteuringie. Donc je vais déclarer une guerre pour rien. Et Duchesse Gunhild. Duché de Flandre. Ah c'est dommage c'est juste à côté. Bon par contre ici je pourrais le créer. Mais il me faut 212 pièces. Ici j'ai pas le choix que d'économiser donc. La contestation typeur j'ai obtenu 150 points de précise très bien. Bon il faut que j'économise mais en même temps je me dis. Non il va falloir que j'économise c'est pas le choix. Donc on va pas déclarer de guerre et on va pas déclarer d'intérêt autrement non plus. Benoît apparemment. Long sein de Brigitte. Tibur, château des naissances à une parfaite petite fille. Alors qui allez-vous devenir et comment vous allez vous appeler ? Donc elle est vive. Très bien. Alors Benoît ça vous j'ai quand même. Elle va s'appeler douce. C'est une douce enfant. Je peux débloquer un nouveau trait pour la martialité. On va prendre garde de maison pour avoir 4 chevaliers de plus. Ça c'est énorme pour les guerres à venir. Alors si je voudrais je pourrais m'étendre très agressivement mais j'ai besoin de passer le duc pour deux raisons. La première c'est que j'ai besoin globalement de gagner plus de points de renommée par moi. Pour pouvoir débloquer des avantages de dynastie. Donc par exemple je peux avoir les héritages de dynastie. Je peux par exemple avoir 100 nobles, légitimité. Par exemple. Alors je peux être héros d'autrefois pour créer des légendes etc. Et donc le prochain héritage c'est à 250. Et je suis à 52. Donc clairement il faut que j'augmente ma capacité à gagner des points là-dessus. Et monter de rang en est une. C'est un des moyens. Nom d'une pipe. Ses maudits enfants, mon fils héritier Thierry et son compère Walter, ont été pris la main dans le sac à l'armurie. Ses enfants ne savent donc pas à quel point les armes peuvent être dangereuses. Thierry a été appréhendé par un domestique après avoir renversé une armure en cherchant des bandages pour Walter, qui s'était blessé tout seul. On dirait que Thierry est plutôt du genre à agir sans réfléchir. Un patient, ouais. Honnête ça pourrait être pas mal. Mais on perd 4 d'intrigue. Parce que globalement il ne faut pas oublier. Je suis quelqu'un qui est tempéré, entêté, zélé. Bon. Impatient. Impatient j'aime pas ça le truc. Il y a moins de sécurité de voyage. On a plus de chances de se prendre un complot. Ah non. On a plus de chances sur les complots hostiles. Par contre on perd 2 déruditions. Ça c'est un peu chiant. Par contre en honnête on perd 4 points d'intrigue. Par contre c'est vertueux. Donc les catholiques m'aimeront bien pour ça. Et vu que je suis zélé et que honnête est un trait qui est, comment dire, comment il s'appelle ça ? Qui est un trait vertueux, voilà. Pour la religion catholique, eh bien je vais plutôt l'encourager à aller vers cette voie là. Ah nice, il y a une chasse ici. Je pourrais ne pas arriver à la chasse. 56 jours de voyage ? Vraiment ? Ah oui non mais ok, c'est ultra bon en fait. Ah non, malheureusement. Oui. C'est dommage. Bon je ferais bien une chasse mais ça coûte de l'argent donc non. Ah mais voilà. Salutations, comte Alderic de Brabant. Je vous invite cordialement à ma chasse dans les prairies de Strasbourg. Ensemble, ce sera du grand sport. Strasbourg donc en France. Temps de voyage 41 jours, ça me va. On peut gagner du prestige, de la légitimité. On peut perdre du stress, ça m'arrangerait parce que j'en ai gagné un petit peu. On peut gagner le trait chasseur, ce qui va augmenter ma prouesse. Augmenter ma perte de stress. Ma foi, très bien. Ok. On va s'y joindre bien évidemment. Alors il y a un péril moyen sur le chemin. Mais Strasbourg, c'est... Strasbourg, c'est l'un. Je sais pas que c'était... C'est quoi, c'est Alsace-Lorenz ? Je sais pas que c'était... Je sais pas que c'était à la frontière avec l'Allemagne en fait. Je pensais que c'était plus dans les terres. Tout m'a embauché un expert de la jungle. Non, c'est pas ça le danger. Le danger vient d'où ? Forêt. Embaucher un guide forestier. C'est deux pièces d'or en plus, mais au moins je diminue complètement ce risque. Et ça me va parfaitement. Pour payer, voilà... Cinq pièces d'or, mais être safe, je préfère. Jarl Heming, ok. Freeze et Hollande ? Oh oui, ça c'est... Par contre, c'est très très bien ça. Duché de Hollande ? Bah oui, parce que Hollande, ça fait partie clairement du... De la Belgique. Je vais demander la revendication. Donc un nouveau départ. J'espère que ça va bien se passer, bien évidemment. Bien évidemment que ça va bien se passer. J'ai réfléchi à votre requête et décidé de reconnaître votre revendication sur le duché de Hollande, puisque le Jarl Heming est un enfant, vous avez le droit d'intervenir. Je vais prouver que je suis un digne souverain. Alors j'ai dépensé 250 de piété, on s'en fout. Alors, héros local. Alors que nous nous frayons un chemin dans la terre et les prairies, nous découvrons un modeste oratoire. Donc on est toujours sur le chemin. Grossièrement sculpté, il arbore la croix à son sommet. En dessous est inscrit. Ici repose Saint Eude de Luxembourg, bienheureux fils de Liège. Saint Eude ? De Luxembourg ? Il semble que cette figure religieuse locale ne soit pas approuvée par le religieux catholique. Oh non ! Vu que je suis zélé, je ne peux pas, parce qu'elle n'est pas reconnue par les religieux catholiques. En même temps, ça ne m'aurait fait pas dire de l'argent, donc non. Ah bah là, l'éthéréérodoxie, très bien. Alors, j'aurais pu dire d'opinion avec l'église, parce que j'aurais profané une tombe. C'est horrible. En même temps, Liège n'est pas encore mon territoire, donc je m'en fous. J'ai honte, j'ai honte. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, j'ai remarqué que Klo ou Art m'évite plus que d'habitude. Il s'assied toujours à l'autre bout de la table. Ah, il ne m'aime vraiment pas. Ah, mais oui, c'est celui que j'ai recruté, c'est ça ? C'est moi, on dirait qu'il a un bras en moins là-dessus. Oh, il ne m'aime vraiment pas. Oh, une petite fâcherie, ça va. Il refuse systématiquement ma compagnie lorsque nous campons. Nous n'avons peut-être pas la meilleure des relations, mais cette attitude commence à me fatiguer. Surtout quand je l'entends me difamer. Alderic est un crapaud, un crapaud abject. Je ferai un bien meilleur seigneur Lige. Je ne vais pas la fronter en duel. Je n'ai pas envie qu'il quitte ma cour. Bon, je vais perdre encore 15 de relations avec lui. Franchement, ce n'est pas pour ce que ça me coûte. Ça rendresse le camp, très bien. Alors qu'on est entendu ou le reste des invités, le comte Héberhard s'affaire déjà. Les gardes de chasse parcourent les prairies en quête de gibier tout en dressant un campement plus proche des terrains de chasse. Je vais passer en revue mon équipement et mon cheval à plusieurs reprises. Ça ne devrait plus tarder. Bientôt. Alors dans les moments de crue, généralement, je mets le temps beaucoup plus rapidement. Mais vu qu'ici, il peut y avoir des événements, on va quand même attendre un petit peu. Je vais passer quand même à 4 de vitesse. On attend encore un invité. Et alors je veux me détendre parce que ça me permettrait d'émitter du stress. Alors que le seuil se lève, Anselm rassemble l'équipage sur le camp dans les plaines près de Strasbourg. Les gardes de chasse locaux ont parcouru les environs à la recherche de traces visuelles ou olfactives. Il y a de toute évidence un gros sanglier dans la région. Un gibier dangereux mais digne d'intérêt. Finalement, le comte Eberhard a décidé qu'il voulait chasser un sanglier aujourd'hui. Cyril élevé mais précis et impressionnant. Allons-y. Moi qui pensais qu'on allait faire une petite chasse au lapin, tranquille. J'ai obtenu 5 pièces d'or mais je n'ai pas vu pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec ma femme là ? J'ai obtenu 37 pièces d'or. Contestibu, j'ai vraiment gagné 37 pièces d'or. C'est un abus de pouvoir qui a causé 10 en distanciant avec les pervasseux. Ok bon, elle a fait ça pour des trucs personnels mais c'est pas grave. Ça me rapporte de l'argent donc moi je suis d'accord. Alors, ma connaissance, Anselm est le premier à repérer les défenses acérées. Le sanglier est redoutable et difficile à distinguer mais il ne fait aucun doute qu'il est là. A nous observer à travers les autres herbes. Le comte Eberhard court après la bête en s'écriant Venez, l'animal s'en va. Allons-y. Donc le comte Eberhard tende à crier le sanglier avec sa lance et cette méthode est plus dangereuse. 10% de réussite. Le roi lui a déclaré la guerre ou le roi lui 3. On a débusqué le gibier donc la probabilité de réussite augmente légèrement. Nous avons du mal à suivre cette satanée bête qui se faufile entre les autres herbes en grognant. L'animal grimpe une pente et disparaît dans un fourré aussi vite qu'il est apparu ne laissant dans son sillage que des chiens haletants et des chevaux en sueur. Satanée animal est disparu. Répondre à l'appel de la nature est une aventure et cette chasse a apporté à la fois de bonnes et de mauvaises choses. Anselm rassemble les chasseurs déçus et les chiens épuisés pour le voyage de retour. Le sanglier nous a échappé pour cette fois. L'intention de se détendre a été réussie globalement. Laissons cette aventure derrière nous pour l'instant. Donc j'ai perdu 17 de stress. J'obtiens 93 de prestige. J'obtiens le trait chasseur. Qui va me débloquer plus un prouesse et plus 5 de perte de stress. J'ai gagné 20 de légitimité. Donc c'est magnifique ça par contre. Ok donc nous la chasse. Très bien. Et donc on a gagné de la légitimité comme ça. Alors qu'est-ce que c'est le partage de pouvoir là ? Non c'est bien. On s'en fout c'est très très bien. Hors de capitale oui. Donc ça c'est le voyage très bien. On n'a pas encore d'artefacts. Et je compte pas forcément crafter dans l'immédiat. On a 3 membres vivants c'est pas assez. Mais c'est déjà un début. Les héritiers de Charlemagne pour le moment va être compliqués. Mais il faut juste avoir la culture française de mémoire. On va faire le voyage retour. Alors que je poursuis mon voyage à travers Vienden. Je passe devant une tente ouverte à l'allure étrange. A l'intérieur se trouve un homme à l'allure encore plus étrange. Entrez au puissant comte. Il vous reste une grande distance à parcourir. Et je peux lire l'avenir concernant vos voyages. Pour une somme modique. L'étrange homme suscite l'intérêt de ma suite. Mais suis-je prêt à payer une lecture ? Mais attends mais si c'était un voyant. Est-ce que c'était pas considéré comme de l'hérésie à l'époque ? C'est considéré comme de l'hérésie à l'époque quand même. Pourquoi je gagnerais du stress ? J'obtiens de la piété en faisant ça. Là je perds de l'argent et j'ai 50-50. Ça sert à rien. Dire que je suis pas intéressé ça va me stresser. Non mais je vais lui sceller... Je vais faire sceller la tente et brûler le sorcier. On est d'accord. Je me disais bien. Sorcier, sorcellerie, vous allez payer. Pas rien. Donc on va obtenir 50 points de piété. C'est très bien. 12 en redoutabilité c'est très bien aussi. Et j'obtiens seulement 5 de stress. Ah j'avais pas vu le seulement. Car on est scellé. Euh zélé pardon. Ce qui signifie qu'en réalité j'aurais dû gagner beaucoup plus de stress normalement si j'étais pas zélé. C'est dommage parce que je suis sûr que... C'est un érudit quoi. Mais c'est un sorcier donc... Un sorcier dans les catholiques ? Non non. Désolé. Je me suis connu pour mon dévouement à ma foi. J'ai gagné un gain de niveau de dévotion. Très bien. Alors j'ai repris le contrôle du pays. La régence est terminée. Très bien. Je peux demander de l'or à mon chef de foi. En vrai je vais lui demander de l'or. Parce qu'il n'y a pas de raison. Déjà pour commencer. Loué. Donc salutation compte Alderic de Brabant. Examinez votre situation et décidez d'accéder à votre requête. Que ces fonds vous êtes à répandre la vraie foi en vos terres. Signez le pape Caelestinus de Papauté. Enfin du Vatican. Loué soit Saint Matthieu. Voici le remboursement de la taxe. Donc moi ça me va très bien. J'ai besoin d'argent pour développer le domaine après tout. Par contre ici ce que j'ai besoin de savoir c'est... Si jamais je déclare la guerre ici admettons. Il n'y a pas encore de... Par contre il y a des uscales etc. Et c'est parce que c'est un lordique. Ouais il a des uscales, vigmen et bondi. Ouais ça va pas être facile. Mais il y a moyen. Mais admettons que je lui déclare la guerre. Je dis bien admettons. Si je prends la revendication. J'obtiens le titre de duché de volante. Ah ouais ça rigole pas. Donc ça me permettrait d'obtenir un titre carrément. J'ai 27 ans donc j'ai encore le temps d'aller le prendre ce titre. La revendication elle ne s'arrête pas juste maintenant en réalité. Par contre je suis toujours à zéro en légitimité comment ça se fait. Il me semblait que j'étais passé à au moins un. On va créer notre duché là. Comment qu'on fait encore ? On va sur l'ouvain ici. Duché de Brabant. Et le titre. Donc ça me donne 300 de précis. Ici j'ai 25 de légitimité. Très bien. Et j'en ai 4 sur 4. Donc voilà parfait. 212 pièces d'or. Je suis maintenant un duc. Avec une légitimité. Pas terrible. Terrible on va être d'accord. Enfin on est d'accord plutôt. Mais c'est toujours ça. Alors on a peu de chevaliers. Oui certes. Mais bon. Là dans les médias c'est pas ça le problème. Dans les médias j'ai un autre problème tout de suite tout de suite. Qui est. Est-ce que je suis encore en. Non je suis plus en paix avec lui. Donc je pourrais. Je vais demander. Avoir une revendication sur Liège. Commencer. Et normalement on va avoir la culture française bientôt en. A Louvain. On va essayer de garder un petit peu d'argent. Pour pouvoir justement augmenter nos potentiels impôts. Donc ça c'est bon. Maintenant qu'est-ce qu'on a ici. Niveau du conseil. L'impôt du domaine c'est très très bien. On s'en fout. Anvers. J'aimerais bien qu'il. Qu'il devienne francophone aussi. Enfin français aussi dans l'idée. Parce que globalement ça va être. Ça va être le duché que je vais occuper. Donc à part Namur. Donc Cambray, Mons, Anvers et Louvain. Ce seront les quatre territoires que j'aimerais bien passer dans ma dynastie. Peu importe ce qui arrive. Donc ceux que j'aimerais augmenter aussi le plus rapidement possible. Ah nice. Et je deviens maréchal de la hauteur d'agie. C'est magnifique. C'est magnifique. Très bien. Alors j'ai obtenu. Un trait de machin là. Gain d'ordre de mobilité. Maintenance de l'armée en or moins 15%. Le contrôle absolu. Oh ça permet d'avoir plus d'impôts etc. Marcelité plus de tendance plus de ce serait pas mal. Surtout qu'augmentation du contrôle elle est là. L'assistance aux épidémies aussi. Cependant. Qu'est-ce que ça me permettrait ? Pour ma famille c'est pour être pas mal à la limite d'avoir les acceptations de mariage mais bon sans plus. 25% en plus ce serait pas mal mais bon sans plus. L'acceptation de la paix non on s'en fout. Et par contre stratège. Le fait des 300 pénalités davantage ça j'ai déjà. Je pense que je vais viser superviseur pour avoir l'intendance. L'intendance va être extrêmement important je pense. Et on va d'abord chercher conscription préparée je pense. Comme ça je vais pouvoir résister au trahissement potentiellement. Ici on voit qu'il y a beaucoup de guerres qui ont lieu. Ah mon roi est devenu roi. Enfin c'est le roi d'Italie et il doit en réagir ok. On a perdu la guerre contre lui 2, lui 3. L'enfant profite de la tutelle de l'épouse. Donc mon fils Thierry a plus de chance d'avoir un bon niveau d'éducation grâce à la tutelle de la duchesse. C'est très bien mais c'est pas moi qui suis son tuteur. Bah si. Mais elle aide donc ça c'est cool quand même. Donc il est 11 ans déjà le petit homme. Le petit homme Thierry. Donc ça c'est cool. Marteau d'arme a besoin d'un digne successeur. Oui. Très bien mais. On va mettre 6 côtes tournées je pense en successeur. Grand tournoi du roi Carloman. Ah bah oui clairement. J'y vais. J'y vais tout de suite. C'est assez loin quand même. Alors qu'est-ce que c'est le péril ici ? Mode, contrôle comptable, ok. Où est le danger ? Le danger il est là ? En vrai plus 45, opinion du propriétaire. Ok. Ok. Vas-y plus. Ok. Vous engagez comme le maçonneur pour faire connaître votre culture ? Non non ça ça va on s'en fout. Ça sera plus intéressant quand j'aurai fait diverger ma culture. Je pourrais prendre des mercenaires mais ça coûte cher pour ce que c'est. Je pense qu'on va y aller comme ça. Allez c'est parti. Le danger est médium et j'ai trois dangers faibles donc ma foi. Et donc ici, bon ça va commencer à monter petit à petit. Mon co-spectateur le roi Carlemont accueille un grand tournoi à proximité de Hohenberg et c'est le moment de nous y rendre. Nous représenterons la maison de Hénaud et rendrons les français fiers. Espérons que le reste de Hohenberg ne soit pas aussi pourri que le roi Carlemont mais nous devons tout de même nous méfier de ce qui se passe dans la gueule du loup. Je suppose que nous le devons. Puisque vous allez à un grand tournoi, tous vos chevaliers sans terre disponibles vous accompagneront pour concourir. Très bien. Il semble que notre caravane soit un peu égarée dans ces terres étranges. Si Guismond nous dirige en Comblance depuis des heures et bien qu'il aille finalement ravaler sa fierté et demander son chemin, il ne semble pas être un très bon locuteur de la langue haute allemande. Laissez-moi essayer. Donc soit je suis retardé de 7 jours ce qui n'est pas très grave. Ça j'obtiens 7 jours de progression vers la prochaine destination et 75 points de prestige et B. J'ai raté. Ah. Tournoi annulé. À la guerre, à la guerre ! S'écrit le chevalier du roi Carlemont en passant en trombe, sonnant du corps et bannière claquant au vent, leur couleur éclatante fièrement dressée. Cette espèce de cutéreux de chef Gudentram de révolte du peuple n'a aucune considération pour notre grand tournoi. L'événement doit être annulé car le roi rassemble ses troupes et prie Dieu de lui accorder la victoire. Un grand tournoi est une noble et digne distraction, mais l'appel aux armes l'emporte surtout. Quelle honte ! Je ne suis même pas remboursé. Donc j'ai parcouru des documents à la fois anciens et une provenance moins certaine. J'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes le seigneur légitime de l'évêché princier de Liège. Il ne manque plus qu'un petit pot de vin. C'est comme si c'était fait. Alors il est compatissant et ça de nouveau c'est vertueux. Donc clairement là je n'ai rien à aller à l'encontre de ça. Je ne peux pas en faire de lui un sans-cœur. Bien que ce ne soit pas prohibé par l'allemand on va dire. Enfin par le catholicisme mais bon quand même. Arrogant non. Et bien voilà il sera compatissant tant pis. Alors pourquoi je dis tant pis ? Parce que moins de redoutabilité naturelle c'est chiant. Enfin moi j'aime bien avoir de la redoutabilité. Mais par contre je vais avoir tellement de traits vertueux qu'il est possible que je rançonne à fond le pape. Donc ma foi on l'éduque tel un fier chrétien dans les valeurs de l'église. Ok ok ok. Alors ici il faudrait qu'on prenne niège genre tout de suite de préférence. Comme ça on pourra augmenter le contrôle dans la zone le plus rapidement possible. Petit à petit en tout cas. Ça me permettra de gagner un petit peu plus d'argent tout en gardant mon maréchal en formé les commandants. Bien qu'en vrai. Si jamais je fais ça ça durerait combien de temps ? Ça dure 3 ans quand même. Ouais c'est pour ça en fait j'ai pas envie qu'il prenne 3 ans à faire ça alors qu'on pourrait recruter de très bons chevaliers. Ok. Bon là il reste 11 ans on verra bien. Ok. Bon bah on va y aller. On va attaquer euh... Ah je suis encore en trèfle jusqu'à quand ? Ouais non mais ça je sais mais... C'est dur depuis quand la trèfle ? Enfin jusque quand la trèfle ? Normalement ça doit être marqué quelque part par ici non ? Alors c'est sur moi ? Ah oui voilà. Euh... Le 22 janvier 881. Bon ce qu'on va faire pour cet épisode-ci on va complètement euh... Prendre la partie basse de la Belgique. Donc la partie Wallonne ainsi qu'un tout petit peu de... Un tout petit peu de Flandre. Puisque je peux pas prendre euh... Le duché des Flandres dans l'immédiat. Euh... Et on terminera l'épisode là-dessus. En tant que premier épisode ce sera quand même pas mal. Une heure trente. Les autres épisodes sont un peu plus courts je pense. À peu près une heure. Donc ici on va attendre un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a une chasse. Très bien. J'appartiens à les 3 jours. Temps de voyage 4 mois. En guérant. Oui. Oui à la limite. J'ai besoin d'augmenter ma légitimité de toute façon. Ah non c'est trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Euh... Pleine. C'est une montagne. Si jamais je vire ça et que je prends un montagnard. Ah c'est 4 faibles. Allons-y. Allons-y ma foi. Filomena est ajouté à la suite du voyage. C'est qui Filomena ? Ah c'est un de mes courtisanes. Ma connaissance le comte en guérant organise une chasse en Lombardie. C'est le moment de nous y rendre. Je devrais pouvoir représenter fièrement la maison de Heno. L'organisation est à la hauteur. Ce devrait être une bonne chasse. Le convoi s'est arrêté loin de Heno. J'aperçois mon maréchal Heno à pied et fixant intensément quelque chose sur le sol. Les autres membres de la suite se sont rassemblés autour de lui. Heno lève les yeux à mon approche. Monseigneur il y a un chemin de fourmi ici. Je suis peut-être un peu superstitieux mais vous ne devriez jamais traverser un chemin de fourmi. Je marque une pause. Mon arrière-grand-mère l'a fait et elle n'est jamais rentrée chez elle. Ça me va. J'ai pas envie d'avoir une rivalité avec Heno. Quand je vois le regard dépité de mon chef caravanier Sigismond, je comprends qu'il ne m'apporte pas de bonnes nouvelles. J'ai le regret de vous annoncer que nous sommes en retard sur le garderie d'avant environ deux jours, Monseigneur. Et nous risquons de ne pas arriver à destination à temps. Essayons de nous dépêcher. De toute façon, je n'ai pas grand chose d'autre à faire. J'ai marqué que Claude m'évite comme d'habitude. Ok, donc ça c'est le même truc qu'il y avait. Voilà. Un poison se tient devant nous sur la route. Je suis tassileux de Francfort. J'ai battu des dizaines d'hommes au combat. Tous ces combats étaient à vrai dire ennuyeux. Alors me voilà sur cette route à la recherche de quelqu'un de meilleur que moi. Quelqu'un dont je peux apprendre. Si vous pouvez me surpasser au combat, je serai un serviteur précieux et loyal. Ainsi, en ce jour, j'exige affronter l'un d'entre vous dans un combat de loyal. Bon, il est iconoclaste, donc bon. Si j'arrive à le ramener vers la bonne raison, ma foi, ça pourrait être pas mal. Mais il n'est pas mauvais. 60% ou 57%. Il peut gagner de la gloire. Et s'il gagne de la gloire, ça augmente son truc de combat là, je crois. Allez, vas-y, Ono va vous montrer comment vous battre. Ah, bah Ono est blessé. Dommage. J'ai parcouru le monde et vu de nombreuses merveilles au cours de mes voyages. Mais je n'en avais jamais vu d'aussi belles qu'Aspire. Les femmes d'origine franconienne se distinguent vraiment des autres. L'une d'elles, une paysanne nommée Adela, est particulièrement fascinante. Ah bon ? Ah, c'est vrai qu'elle est magnifique. C'est donc franconienne qui fait partie de quelle culture exactement ? Euh, on peut pas le savoir ? Est-ce que ça fait partie de la même branche que la culture française ? Patrimoine germanique central. Ok. Et pour ce qui est de la culture française, par exemple. Française, c'est patrimoine franc. Donc non, c'est pas la même culture. Ok. Elle est bien trop plaisante à mes yeux pour passer ses journées à labourer. J'ai besoin de plus de membres en vie pour pouvoir débloquer ma religion. renommée. Oh bah, ma nouvelle amante. Je suis tombé amoureux de Adela von Andernacht au premier regard. Donc, au lieu de labourer le champ, bah, voilà. Bref. Alors que le Convas avance dans les terres arabes Tübingen, j'aperçois un paysan qui marche le long de la route sans chaussures. Ses pieds sont tant sanglantés et enflés. Il a manifestement du marché pendant longtemps. En le dépassant, je regarde attentivement son visage. Ses yeux tristes, ça grimace douleur. Peut-être pourrais-je l'aider d'une manière ou d'une autre. Je vais lui trouver des chaussures. Je suis un noble chrétien. Par une belle journée comme celle-ci, les pâturages de Zolern sont superbes et le bétail respire la quiétude. Les veaux marchent à cause de leur mer au pelage brillant et propre. Dans l'ensemble, l'endroit est géré de manière très compétente, même si je remarque quelques bizarreries que je gérerais un peu différemment. La matriarche locale vient à ma rencontre. Un bon matin à vous, monseigneur. Ces beautés ne sont-elles pas un plaisir pour les yeux ? Votre conseil a été correctement suivi. Pâturage amélioré. Je pourrais appliquer certaines de ces choses chez moi. Le comté Brabant obtient pâturage amélioré pendant 15 ans. C'est ça qu'il me faut. Impôt des propriétés de 20% pendant 15 ans. Oui, je pourrais appliquer certaines de ces choses chez moi, tout à fait. Nice, pâturage amélioré, ça fonctionne. En voyageant en Ellenberg, je remarque que chaque personne travaille intensément et paisiblement, ce qui n'est pas le cas dans mon propre pays. J'interromps l'un des ouvriers pour lui demander ce qu'il en est et il me fait part succinctement de sa sagesse. Eh bien, vous voyez, ce qu'il faut, c'est lui mettre du chien et ne pas s'arrêter avant que le travail soit bien fait. Je devrais leur parler et en apprendre davantage. Assidu, optimement. 25, on prend des moments de rachement d'un bâtiment. Appuyez sans ne s'est pressé, on va mettre terre. La traite des éditions assidues. Moins de temps de construction, mais plus de gains de stress. Procente de développement lors de l'achat d'un bâtiment, ça peut être pas mal. Jusqu'à une fois par an, par contre, ça, c'est pas fou. Je vais d'abord prendre le développement sur le comté de Brabant, qui augmente de 40, ce sera pas mal. Donc, Brabant. Qui en est où en développement ? Il en est à 8. Si jamais je fais ça. Je sais pas si ça a changé grand chose. Pas sûr. Un voyage, plaisir étranger. Ce n'est pas la première fois que je serai en mon chef caravané séguisement en train de jouer avec des fleurs qu'il accueillit le long de la route. Parfois, je voudrais même l'entendre soupirer à l'évocation de la propriété de Constance. Mon seigneur, dit-il, ce n'est pas un secret que mon cœur a trouvé un nouveau foyer loin de chez moi. Glace, mon âme est éprise de trude. Mes désirs ne connaissent pas de faim. Ses yeux, ses cheveux. Je me languis de simples salutations. Je ferai tout pour entendre un mot de sa part. S'il vous plaît, je vous en prie. laissez-moi rester avec elle. Par contre, j'ai payé pour que tu aies mon... Ah, ben voilà, nous avons assez de place à la cour pour vous accueillir tous les deux. Trude rejoint la cour. Trude sera ajoutée à la suite du voyage. Très bien. Le prince évêque Elie, père, 15 ans. Bon, on s'en fout du prince évêque Elie. Et en plus, c'est une maître espionne. Très bien, magnifique. Allez, on y va. Notre route traverse des régions dangereuses de constance. Alors que je suis aux aguets dans l'éventualité d'un danger, un bruissement d'arbustes attire mon attention. Serait-ce un animal sauvage ? Je me prépare au choc, mais c'est Henri qui sort du buisson, une plante à la main. Ça fait peur, Henri, mais dites-moi, qu'avez-vous donc en main ? On dirait un fruit, m'exclamé-je. Oui. Il est beau et son odeur est alléchante. Je me demande quel goût il a. Je pourrais en prendre une toute petite bouchée, dit-il. Minute, et si c'était vénéneux. Conséquence possible. Une éruption contaminée se produit à l'endroit qui a touché la plante. Vous devenez éruption contaminée à raison d'une plante inconnue. Éruption cutanée. Pénalité minuscule, mais bon, c'est quand même chiant. Il n'y a rien de positif pour moi ici, à part les 100 points de vie de ce truc d'irédition. Je les gagne ici aussi. Par contre, ici, ce serait une maladie un peu plus dangereuse. Mais bon, ça s'implait. Je vais laisser Henri le manger, c'est pas grave. Félicité en raison, très bien. Magnifique. Une part de pizza ? Quoi ? Ça existe la pizza à cette époque ? En traversant Monza, nous sommes tombés sur un marché alimentaire local. Partout, paysans et nobles, de toutes les cultures, de toutes les langues, se pressent autour des étals de nourriture exotique. L'air est chargé de senteurs que je n'aurais jamais imaginé. Mon nez est attiré par un modeste étalage rempli d'un plat dont je ne pouvais que rêver. Je se dirai de ma rêverie par la poigne hésitante de Eluila. Eluiva, pardon. Ne gâchez pas votre palais avec cette mixture, monseigneur. Les pizzas sont pour les paysans. Nous avons des aliments bien plus fins chez nous. Alors, je suis quelqu'un de tempéré, donc, moi, la nourriture. Et dire que j'ai failli goûter à cette mixture. Là, je perds énormément de stress grâce au fait que je sois tempéré. Par contre, en vrai de vrai, la pizza à cette époque-là, ça existait déjà ? Si quelqu'un a l'information, ça m'intéresse. Mon chef caravané Sigismond, l'air accablé, vient vers moi. Je regrette de devoir vous annoncer que nous avons trop de retard, monseigneur. Nous ne pouvons pas être présents à l'activité qui commence aujourd'hui. Quelle déception. Une promène en Worms, ça c'était un jeu vidéo plutôt, est vraiment un cadeau de Dieu. La tranquillité du lieu est soudainement rompue par les grognements furieux et le cliquetit des armures. Oh yeah ! Sortez-moi de cette prison de métal. Mon écuyer s'est offusqué de ma manière, allant même jusqu'à me traiter de 100 cœurs. Il m'a abandonné. Quoi que cet homme étrange ait fait, cela n'était certainement pas suffisant pour mériter d'être coincé à jamais dans une armure. Je pourrais bien sûr demander à quelqu'un de l'aider, mais cela en vaut-il vraiment la peine. Oui. Champion personnel ? Non, 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 pas avec 3 d'habilité. Pas avec 3 de pouesse. Je vais considérer l'armure comme OT, mais ce ne sera pas gratuit. J'obtiens bien PS d'or, ça va me permettre de renflouer le voyage. Et ce sera très bien comme ça. La journée sur la route est calme et ordinaire. Nous sommes quelque part à l'extérieur de Koblenz, et je ferme les yeux tandis que ma monture me fait avancer. Alors que le vent joue une magnifique mélodie à travers la cime des arbres, un bruit qui ne provient pas de notre suite est porté par la brise. Serait-ce un... inquiétement ? J'isole le son qui provient d'un buisson sur ma droite. C'est un bon présage. Pancadement de canard pendant 5 ans. Suivons ce canard. Non, c'est un bon présage. Non, j'aime bien les canards. Le canard, il reste en vie. Ok, donc je suis bien rentré chez moi. Et à peine rentré, mon maréchal Ono, même pas le recul, prenez ce... Moi, maréchal Ono, vous garantis que Ono n'est peut-être pas aussi noble que vous, mais je peux vous assurer qu'il viendra servir dans votre camp et que vous le voulez absolument. Très bien. Ayons un deuxième Ono. Je peux faire un grand tournoi, mais je n'ai pas envie. Rendre hommage. Je peux faire rendre hommage, en vrai, parce que là, j'ai besoin de cette... Ouais, j'ai clairement besoin de cette... De cette légitimité, et si ça me permet d'en avoir, autant y aller. J'ai hâte. Ok. J'ai obtenu 200 points d'expérience de mode de vie planatique. Des serviteurs me conduisent dans la grande salle du roi Lui, à Luxembourg, où il est assis sur son trône et attend d'entendre mes serments. Je m'agenouille au pied de mon seigneur Lige et prononce les nombreux serments d'hommage, tandis que ses scribes transcrivent l'événement. Sur ce, la cérémonie est terminée. Je n'ai rien à offrir à mon seigneur Lige, à part mon serment d'être un vassal loyal du royaume. Le roi me demande de me lever et confirme sa satisfaction, ainsi que mes droits sur les terres que je gouverne à sa place. Vive le roi. J'obtiens 25 ans renommée, donc ça c'est très bien, parce que j'en ai que 69. Et c'est très bien au final. Ma gloire est bien connue, c'est très très bien, mais je m'en fous de ça en fait. Alors dérimez un fond de peu après le coucher du soleil, mon maître espion, le bourmès Sikko, me porte sur le chemin de ma chambre à coucher. Monseigneur, votre galanterie est bien connue et admirée par vos vassaux, mais une telle attitude a tendance à susciter des réactions envieuses. Même maintenant, il se murmure que vous avez d'autres intentions... plus le lubrique. Je lève un sourcil, si c'était tout, il n'aurait pas l'air aussi troublé. Monseigneur, le bruit court que vous avez une liaison avec l'épouse du roi, lui. En parler ne ferait qu'attirer davantage d'intention sur l'affaire. Surtout que ce ne sont que des rumeurs. Alors est-ce que je suis toujours en... Je ne suis plus en trêve, donc je vais pouvoir enfin le défoncer comme il se doit. Nous allons donc déclarer la guerre bien évidemment. On lève tout. On dirige celle-là. Voilà, donc ça c'est fait, très bien. Alors, ils ont perdu le chevalier qu'ils avaient. Il est mort, dommage. Et puis c'est tout, c'est pas mal. Blanche n'est plus manouriste, comment ça ? Mais, mais comment ça ? Mais quel est donc ce... Ah, très bien. Une fille qui a de l'intérêt martial, j'adore. Une douce de Haino qui ne l'est pas tant que ça en fait. Donc on va l'éduquer de nous-mêmes en réalité. De toute façon, son frère a déjà 12 ans donc... Oh merde. Enfin merde, pas vraiment mais... Euh... Mon fils est... Donc Thierry de Haino est homosexuel alors bon. Quand je dis Homer, c'est parce qu'il va avoir moins de fertilité avec les femmes. Un peu dommage. Parce qu'on a envie d'avoir une grosse... Une grosse dynastie parce que plus il y a de membres vivants, plus on... En fait, un membre vivant rapporte 0,02 points de prestige par mois. Donc fatalement... Jusqu'à un maximum de 100, je crois. Ce qui ferait qu'on serait à 0,5. Non, à 0, non, à 2 ? Je sais plus. 100 ? Non, ce serait à 2. Ce sera plus de points par mois. De renommée. Donc oui, effectivement, c'est assez chiant. Bon, en tant que duque, je gagne 0,50, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a fait des prisonniers par contre ? Non. Et j'ai gagné un point d'autorité, je vais résister à la diversité. On va continuer le siège. On va prendre le siège. J'espère qu'on va capturer le gars. Je n'arriverai pas à temps, malheureusement. Pour la chasse. Oh, j'ai saisi l'artefact livre sur les... Livre sur les livres simples. Après, le siège liège. Ok. Et j'ai capturé des personnes. Magnifique. Alors, c'est une askénase rabbinique. Donc, c'est une juive. Alors, le truc, c'est que je... Si je l'exécute, que ça rapporte ? Je perds du stress. Parce qu'elle est considérée comme hostile et néfaste par ma... Par ma... Par ma foi. Ce qui me permet de l'exécuter sans être considéré comme un tyran. Eh bien, je vais la garder pour quand j'aurai du stress. J'ai un point de stress, on ne va quand même pas l'utiliser maintenant. Si j'ai réussi, très bien. 23 pièces d'or. 10 expériences. Très bien. Donc, malheureusement, on n'a pas de prisonniers autres que ça. Non. Dommage. Eh bien, nous allons aller ici. On va appuyer les demandes. Que votre vie soit brève et misérable. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne pensais. Avant de mettre fin à cette effusion de sang, je vais accéder à vos demandes. Si soit-il parfait. On peut donc disperser les troupes. Et nous avons désormais... Liège. Qui possède des champs. C'est très très cool. C'est une très très bonne chose pour moi. Qu'est-ce que je peux faire comme bâtiment du cal ? Bon, ça je verrai ça plus tard. Ça ne presse pas. Par contre, enverse. Petit port. Ouais. Petit port et fer méchant. Ça pourrait être pas mal. Un pot de propriété plus 2%. Le truc, c'est que là, je suis à 58% de contrôle. Donc, ça ne vaut pas le coup. Donc, on va juste construire ça à Namur. Non, à... Enfin, si, à Namur, mais dans le bon endroit. Mais en fait, non, Namur ne m'appartient pas. Qu'est-ce que je raconte ? On va faire ça au Haino, à Mons. Donc, on va faire méchant. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. Presque 2 heures de VOD. Donc, on a obtenu toute la base belgique. On va dire ça comme ça. Ainsi que, bon, on a une partie française. Avec Cambray. Prochain objectif, ce sera potentiellement de prendre le duché de Hollande. Mais pour ça, j'ai besoin de n'avoir qu'un seul... Comment dire ? Un seul héritier. Sinon, ça va être la merde. Mais bon, pourquoi pas ? Enfin non, si j'en ai deux, ça va. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mode d'érudition. Ça me permet d'avoir plus d'érudition, plus de prestige. Bon, allez, on va l'utiliser. En fait, on a gagné notre premier truc. Donc, c'est plutôt pas mal. Ma légitimité est de 45 sur 100. J'aimerais bien résoudre ce problème, en fait. C'est ça, le problème. Comment est-ce que je peux gagner de la légitimité ? En remportant des guerres, en libérant des prisonniers de valeur, en créant des légendes, en accordant audience à la cour, en participant à des activités. On peut en perdre avec des épidémies qui frappent la capitale, des guerres perdus, perte de titres ou un complot hostile rendu public. Ok. Bon, ben, une bonne manière de gagner de la légitimité, serait de prendre le duché de Hollande, par exemple. Mais il est costaud, quand même, un petit salopard, là. Et je suis pas sûr que j'ai des hommes pour l'affronter, parce que j'ai plus de levées que lui, ça, c'est un fait. Mais c'est pas les levées qui font une armée, mais plutôt les hommes d'armes. Si le chevalier, bon, j'en ai plus que lui, ça, c'est quand même le point positif. Bon, on verra. On verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que la nouvelle série vous plaira. J'espère que cet épisode vous a plu. Les autres épisodes seront un peu plus courts, quand même. Donc, comme je vous le répète, le premier objectif, ce sera déjà d'établir notre dynastie en Belgique. Essayer de reprendre la Belgique en termes de terre. Bien qu'avec la France, bon, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de l'émerder. Réussir à se mettre indépendant au bout d'un moment. Faire valoir nos droits sur le Saint-Empire Romain Germanique. Une fois qu'on aura le Saint-Empire Romain Germanique, on va vouloir s'étendre encore plus et aller chercher l'Empire Romain globalement. Mais bien évidemment, ça ne portera pas le nom de Saint-Empire Romain Germanique ni le nom d'Empire Romain. On modifiera le nom. On créera notre propre nation globalement. et notre propre empire. La Bretagne, ils ont réussi à prendre la cornuaille avec. Ce sont des catholiques en plus, incroyable. Première fois que je vois ça. Alors Guinel, est-ce que c'est... Ah non, c'est un catholique aussi, ok. Très intéressant. Il est parti où ? Du Bernat, non, non. Où est-ce qu'il est parti ce... Normalement ici, il y a un personnage... Il y a un personnage qui est Norse, qui est dans les environs ici. Ah mais je crois que c'est un mont aigu. C'est un mont aigu, mais c'est pas le bon... Enfin, c'est pas la bonne personne. Ça veut dire qu'il est bien parti faire une aventure quelque part, mais je sais pas où. J'ai oublié son nom par contre. Voyons voir. C'est juste de voir s'il n'y a pas un pays déjà... Non, Rossigut. Aucune idée. Bon, par contre, il y a déjà des pays qui sont formés. Le Danemark, la Suède. On voit que l'Angleterre, c'est un petit peu le... Enfin, l'Angleterre. On voit que globalement, le... Le Royaume-Uni, on va dire ça comme ça. C'est assez le bordel. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Et... 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, c'est peut-être de l'ancien langage, j'en sais trop rien. Ça, c'est rajouté par contre. Ok, ils ont rajouté quelques petits détails sur la table, j'ai l'impression. C'est très sympathique. C'est très sympathique l'immersion et la manière dont ça se fait, la transition. Je ne sais pas si c'est très récent ou pas, mais en tout cas, ce n'était pas le cas avant. Enfin, ce n'était pas exactement comme ça. Donc, je trouve ça vraiment assez cool. Oui, objectif aussi, c'est de créer notre propre culture. Donc, actuellement, on est de culture française. Où est-ce que je peux voir ça ? Voilà, ici. On est d'une culture française avec le chef culturel Roi Charles II le Chauve de Francie Occidentale. Donc, ici. Le but, c'est de réussir à un moment à faire diverger la culture. Mais pourquoi on ne peut pas encore ? Parce que la culture française n'a pas au moins 100 ans. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Et on va la faire diverger. Et on appellera cette nouvelle culture belge, tout simplement. Ce sera la culture belge. Et on essayera, bien évidemment, de créer la légende de la Belgique. Au fur et à mesure des épisodes, plutôt. On essayera aussi de créer des légendes, puisque ça, ça fait partie du nouveau DLC. Et on essayera de créer des grands tournois, etc. On va essayer de profiter au maximum de ce que les DLC nous offrent comme possibilité. Si vous avez le moindre conseil, la moindre astuce, ou la moindre même critique. Si vous avez une critique, par exemple, sur la vidéo. Quelque chose que vous aimeriez mieux voir, sur le format, ou que sais-je. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est très important, parce que si vous ne me le dites pas, je ne peux pas le savoir, fatalement. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça va aider l'algorithme YouTube à détecter la vidéo. Et donc, indirectement, m'aider moi et la chaîne à grandir, potentiellement. Et à partager du contenu avec des personnes qui aiment bien Crusader Kings 3 aussi. Voilà, je pense que j'ai tout au dit. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 2. Et... Ah non, j'ai oublié juste un truc. On joue en Iron Man. Voilà. Donc, il y a une seule sauvegarde, je ne peux pas tricher. Donc, ce qui arrive, arrive. Donc, si jamais je me fais complètement détruire, ce sera la fin. Tant pis. Ce sera comme ça. Faudra accepter. Voilà. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve d'ici peu. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.